On est très heureux de recevoir à N2 madame Françoise Savon-Renucci. Vous êtes chercheuse à l'Université de Nice. Vous êtes rattachée aussi à l'Université d'Aix-Maxique de Marseille. Vous travaillez au laboratoire du CTEL, qui est le Centre Transdisciplinaire d'Épistémologie de la littérature et des arts vivants. Et donc depuis 2012, vous êtes intéressée notamment à TIFEN. Ce sont encore plus de chansons. Et notamment aujourd'hui, vous venez présenter à travers cette conférence titulée « Les bretons ont des chapeaux ronds », la littérature sceptique médiévale, dans les chansons à parole de TIFEN. Merci beaucoup. Donc, merci Alex pour cette présentation. Merci donc au professeur Christine Fernand-Perchik, qui est la dame tout en haut, grâce à qui cette conférence a pu avoir lieu et avait déjà pu avoir lieu celle que j'avais pu donner à Rennes II. et donc que nous n'avions pas pu enregistrer. Donc là aujourd'hui, en principe, si la technique ne nous laisse pas en plan, il restera une trace de nos propos de la journée. Alors donc, le titre de la conférence, je l'ai choisi, vous savez que demain commence la tournée des 40 ans. et donc cette chanson, je ne vous ferai pas l'injure de vous demander dans quelle chanson on entend « Les bretons des chapeaux ronds », mais donc c'est une chanson du premier album, donc vraiment des débuts, et donc je voulais absolument saisir l'occasion de rentrer un petit peu dans l'atmosphère, dans l'ambiance de ce que va être cette tournée, et de ce que nous allons pouvoir dire sur le discours poétique des chansons, en partant justement d'une des toutes premières chansons publiées dans le premier album, donc en 1978, donc 40 ans après. Qu'est-ce qu'on peut encore voir sur pourquoi est-il parti de cette idée-là ? Alors vous savez que dans la chanson, les Bretons ont des chapeaux ronds, les Parisiens ont des plantéons, donc on décline un peu partout, mais on décline toutes les spécialités de chaque province, mais heureusement, en Bretagne, il n'y a pas que des chapeaux ronds. Ça pourrait être tout à fait intéressant aussi comme thématique, mais il va être aussi, on va pouvoir rentrer dans bien d'autres dimensions, puisque Théphène est quelqu'un qui, comme vous le savez, a des intérêts intellectuels et culturels multiples et variés, qui vont absolument dans toutes les directions, et donc il s'intéresse notamment à la tradition celtique, donc au sens large, c'est-à-dire mythologie, littérature, donc notamment, bien entendu, tout le corpus de la littérature médiévale, et puis il reste encore aussi tous les auteurs jusqu'au XXe siècle, qui se considèrent comme des tenants, des continuateurs de cette tradition celtique, et donc on passera un bon moment avec Yetz, qui est effectivement celui qui, donc, fin du XIXe siècle, tout début du XXe siècle, propose donc une synthèse de ces traditions celtiques, une synthèse poétique, puisque Yetz est aussi, bien entendu, avant tout un poète, ce n'est pas un chercheur ou un mythologue, mais il réunit donc dans ce recueil intitulé « Le crépuscule celtique », donc toute une série de notations qu'il a recueillies donc auprès des paysans d'Irlande, donc il est allé un petit peu, à l'époque sans enregistrement, mais il a recueilli des témoignages, et ce crépuscule celtique, nous, il va nous intéresser, puisqu'on retrouve des traces de ce crépuscule celtique à beaucoup d'endroits du corpus des chansons. D'ailleurs, nous avons des déclarations de Tiffel lui-même, qui à un moment, dans une interview au milieu des années 2000, affirme explicitement qu'il s'intéresse à la tradition celtique pour compléter, en fait, les autres lexes culturels, donc bien entendu, c'est quelqu'un qui a abondamment exploré le lexe de l'Antiquité classique, donc gréco-romain, qui est allé plus loin, même il a pu remonter jusqu'à l'Égypte ancienne, il a pu remonter jusqu'aux traditions de l'Inde ancienne, le sanskrit, les Vedas, tout ça, ce sont effectivement des corpus qui ont laissé leurs traces dans son œuvre. Donc concernant les Vedas, ce sera le thème de la conférence que je donnerai à Rohan dans 15 jours, donc là ça sera l'ésotérisme et la tradition hindoue, spiritualité hindoue, dans le corpus des chansons, et donc cette tradition celtique, pour lui, ça vient compléter, puisque effectivement, un auteur d'expression française, il véhicule aussi énormément de traces de cette tradition celtique, et parfois, bien entendu, dans le jeu de pistes, puisque vous savez qu'il qualifie souvent ses chansons de jeux de pistes, donc il met en place un jeu de pistes qui va nous amener, effectivement, directement, sur les traces de la tradition celtique. Comme vous le savez, bien entendu, quand Yéphène glisse une référence dans ses chansons, la plupart du temps, elle est écriptée, c'est-à-dire qu'on peut fouiller le corpus des chansons de A jusqu'à Z, on ne trouvera jamais l'expression crépuscule celtique. Mais nous avons quelque part, dans Terrien-Terrien, un crépuscule barbare qui va nous intéresser, puisque effectivement, les celtes vus par les Romains, qui ont laissé effectivement, les Grecs et les Romains, une quantité de documents écrits sur les celtes, étaient effectivement considérés comme des barbares. Donc, ce qui est intéressant aussi chez Yéphène, c'est de faire varier les perspectives, c'est-à-dire que quand nous allons avoir chez lui, effectivement, des traces dont on va dire oui, la provenance est éminemment celtique, elles vont toujours apparaître en liaison étroite avec des traces venant d'autres aussi traditions culturelles. Donc là, on va mettre l'accent plus spécifiquement sur cette dimension, mais il ne faut pas oublier que nous ayons le temps de l'aborder explicitement ou non, qu'il y a effectivement toujours une contamination, un entrelacement de traditions différentes. Et le crépuscule, donc Yéz nous dit lui-même pourquoi il appelle ça crépuscule. Dans son esprit, ce n'est pas dans le sens où on pourrait le supposer, c'est-à-dire au sens la fin de la tradition celtique, on est le crépuscule à la fin du jour. Le crépuscule, pour lui, il le dit très nettement, c'est au sens, et donc on le retrouvera chez Yéphène quand il parle des brouillards du crépuscule, c'est-à-dire que le crépuscule, c'est cette zone frontière entre le jour et la nuit, entre le rêve et la réalité. Et donc le crépuscule, le pays du crépuscule, le pays des brouillards, c'est aussi le pays des fées. Donc dans la tradition celtique, effectivement, les fées sont les êtres du crépuscule et donc nous allons déjà partir sur la trace des fées dans les chansons de Yéphène, donc les délires, désirs, corps entraînés dans les brouillards du crépuscule. On peut déjà dresser l'oreille en se disant dans ces brouillards du crépuscule qui peuvent avoir des connotations multiples et variées, mais nous pouvons dresser l'oreille à la composante celtique et si nous lisons la chanson jusqu'au bout, nous allons trouver à la fin des contes de fées. Donc la chanson, c'est Exit d'Ochatte à Gungoun, qui est dans l'album Soleil cherche futur de 1982. Et donc cela commence, donc ça c'est la deuxième strophe, le début c'est où il apostrophe la femme en disant clinique romaine, coeur manivelle, tournant dans le soleil couchant. Donc nous avons effectivement ce pays du soleil couchant, nous avons les coeurs entraînés dans les brouillards du crépuscule et à la fin de la chanson, le jeu se dépeint comme filmé par les Maho Maho, par les stupes et les contes de fées. Donc nous avons là effectivement, entre autres, une possibilité d'activer la référence celtique dans cette chanson, puisqu'effectivement les fées sont bien présentes là, et Yetz les définit dans le crépuscule celtique comme effectivement des êtres crépusculaires. Après, alors bien entendu, comme il s'amuse à entrelacer les références, il y a aussi quelque chose d'assez surprenant à la fin de la chanson, donc la référence aux contes de fées s'articule parfaitement, il y a une continuité, puisque c'est un discours à strate multiple, et ce qui est absolument passionnant, fascinant dans ce discours, c'est que si une fois que vous avez repéré une strate, elle se déroule de façon tout à fait cohérente. C'est-à-dire que là, la piste celtique, la piste des fées, des contes de fées et des brouillards, vous pouvez tout à fait la dérouler, ça marche. Mais il y a des fois aussi, une référence est contrebalancée, réorientée par une autre, et là c'est assez frappant, à propos des contes de fées. Quand le protagoniste se dépeint comme filmé par les Mahomao, les stups et les contes de fées, on a effectivement l'impression de quelqu'un qui est pourchassé par différentes puissances plus ou moins occultes, auxquelles ressortent éventuellement les contes de fées. Mais si nous lisons chez Romain Garry la phrase « les contes de fées » ou alors « la mafia », c'est ce que deviennent les contes de fées quand on grandit, c'est-à-dire qu'il est aussi filmé par la mafia, mais filmé à la fois par les stups et par la mafia, filmé par les contes de fées. Donc on a effectivement deux possibilités de références à activer. Je préfère parler de références à activer que de possibilités d'interprétation. Si vous avez suivi un petit peu mes tentatives depuis leur début, donc en 2012 et surtout depuis le début des conférences en 2015, vous avez constaté que je ne propose pas d'interprétation. Ma démarche en fait, c'est une démarche qu'on appelle pompeusement phénoménologique, c'est-à-dire que j'essaie simplement de dire objectivement, quand je lis ça, que puis-je constater ? Quelle référence ? Sachant bien entendu que quand je crois percevoir une référence qui effectivement me semble être juste menée sur une piste intéressante, il me faut de mon côté apporter la preuve qu'il s'agit d'une référence que Théphène connaît, soit parce qu'il l'a dit, soit parce que c'est tellement évident que, il a par exemple, je pense, on parlera tout à l'heure d'Orphée d'Eurydice, vous savez quand vous avez dans Eurydice, non en 7, des voix fissurées qui rêvent et murmurent mais qui jamais ne rient ni ne pleurent, bon, là, c'est évident qu'on a ce clin d'œil inversé à Baudelaire et la beauté, jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Donc là, on ne va pas aller lui demander, Baudelaire, la beauté, c'est évident que Baudelaire, il l'a lu et quand il fait le clin d'œil, le clin d'œil est évident. Dans d'autres cas, donc Yes, vous allez me dire, ils vont parler de Yes depuis le début, on va en parler encore longtemps, comment savez-vous s'il a lu ou non ? Donc il y a son intérêt, bien entendu, pour ce qui est celtique, il y a son intérêt de façon générale pour la poésie et pour Yes en particulier, il y a une trace explicite, si vous regardez dans l'agenda d'un mort européen, vous savez ces textes-là donc publiés en 2011, il y a une citation de Yes qui est extrêmement importante aussi pour le projet poétique de Kieffel, donc je vais vous le citer en anglais, c'est What's be a thing upon and like a thing ? C'est-à-dire quoi ? Être né chanteur, être né poète et manquer d'un thème, manquer d'un sujet. C'est-à-dire qu'en fait, Yes s'interroge sur ce rapport en fait, est-ce qu'être chanteur, avoir le don de la poésie, on peut des fois l'avoir et ne pas avoir le sujet ? C'est-à-dire de sujet à traiter. Et c'est effectivement un peu la même approche, une approche assez similaire à celle de Tiefen, qui dit effectivement que lui, ce qu'il aime surtout, ce sont les mots. Et ce qu'ils peuvent évoquer, à partir des mots, se créent les images. Il ne part pas d'un thème, mais il part effectivement de mots. Il dit, j'adore les mots, je vais les chercher, je les mets dans un ordre bien précis. Et ce n'est pas l'aspect thématique qui l'intéresse. Une autre fois, il le dit de façon beaucoup plus pointée, en disant, moi, s'il m'intéresse, c'est le son, le sens pour moi, ce n'est pas intéressant. Et là, il se retrouve aussi avec un autre grand représentant de la tradition celtique moderne, avec James Joyce, quand il dit effectivement que son livre de chevet, c'est le funéraïque, qui est effectivement le traitement démesuré, sur la base d'une veillée funéraire celtique, puisque c'est la veillée de quelqu'un quand il est mort. Et Joyce joue sans arrêt avec les mots, avec le sens, avec le non-sens, avec les sens multiples. Donc Tiefen s'inscrit là aussi dans cette tradition. Donc, quand on joue à partir de tout ça, on peut effectivement intégrer sans aucun problème la tradition celtique, mais justement, sans devenir forcément un militant de cette tradition. C'est-à-dire que, et dès le début c'était tout à fait clair, si on repart sur les chapeaux ronds, donc qui est effectivement dans la Grande Coyote, ce n'est pas du tout, ils passent en revue justement différentes traditions locales, ce n'est pas pour s'affirmer militants, partisans, représentants de telle ou telle tradition, mais c'est pour dire qu'il y a effectivement cette multiplicité, on peut se servir, on peut monter un jeu de masques, de travestissements à partir de ces différentes traditions, et c'est exactement ce qu'il arrive à faire dans ces chansons. Si vous regardez donc, je vous ai déjà un petit peu mené sur la piste d'Orphée Eurydice, vous connaissez donc chez Théphène le dictique, Orphée 98, Eurydice 97, a priori vous allez me dire, là on n'est pas du tout chez les celtes, on est en plein dans la mythologie grecque, donc le mythe d'Orphée et d'Eurydice, donc Orphée le poète, et puis la Théphène reprend la constellation du mythe, c'est-à-dire que Eurydice, son épouse, donc la femme qu'il aime, est piquée par un serpent et meurt, et il obtient la permission d'aller la chercher aux enfers où elle est, puisque nous avons effectivement dans Eurydice 97, de l'autre côté du passage obscur, on entend parfois d'étranges humeurs, du voix parfois d'étranges lueurs, donc du sang parfois d'étranges moiteurs, donc elle est de l'autre côté du passage obscur, et Orphée va redescendre la chercher pour la délivrer des enfers, et puis il commet l'erreur fatale de se retourner, et donc effectivement Eurydice reste prisonnière des enfers. Donc là, on pourrait se dire, tiens, mais au fond il traite un mythe grec, il a tout à fait le droit de renouveler ce mythe, puisque justement il date le traitement du mythe, Orphée 98, Eurydice 97, donc effectivement c'est la réactualisation, la réappropriation d'un mythe antique qui est aussi éternel, et donc il n'est pas le premier bien entendu à parler d'Orphée, et donc il l'inscrit dans un contexte bien entendu rajeuni, actualisé, mais c'est le mythe grec. Mais si on regarde de plus près, vous connaissez le refrain, qu'est-ce qu'il se passe ? Orphée, les fées t'invitent à oublier les nuits passées, les fées te feront oublier les années sans été, vous pouvez regarder dans le mythe Orphée d'Eurydice, oublier, c'est-à-dire qu'on peut lire le mythe d'Orphée en fait de deux façons, et dans la tradition celtique. Nous avons nombre d'exemples, par exemple d'exemples de poètes, qui ont été enlevés par des fées. Vous avez l'exemple le plus célèbre, il y a le site d'ailleurs dans le crépuscule celtique, qu'on appelle en anglais Tom the Rhymer, donc Thomas le poète, le Rhymer celui qui fait des rimes, et qui est effectivement enlevé par les fées, et qui reste alors soit sept ans, soit beaucoup plus longtemps, au pays des fées, dont effectivement on ne sait pas s'il arrivera à sortir un jour. Donc cette idée de l'affinité entre le poète et les fées, là c'est un élément qui renvoie manifestement à la tradition celtique. Et la fée comme celle qui fait oublier, puisque le pays des fées c'est soit le pays des brumes, soit le pays de l'oubli, et comme par hasard, nous trouvons-nous Orphée dans les brumes du petit matin, devant un tapis clandestin. Donc on peut lire effectivement toute la chanson sous cette référence. Et il y a un autre élément aussi, qui n'est pas du tout grec, si vous vous rappelez, il joue son âme à contre-cœur avec un flush royal au fond du cœur, dans les brumes du petit matin, devant un tapis clandestin. Tu joues ton âme à contre-cœur avec un flush royal au fond du cœur, donc on a effectivement l'image de ce qui pourrait être une partie de poker, donc les atouts qu'il aurait éventuellement à jouer, puisque l'enjeu est effectivement son âme. Et il joue avec un étrange regard vers l'enfer. Alors là, on peut se dire, oui, ce regard vers l'enfer, lui, il vient peut-être de la tradition grecque, puisque c'est le regard qu'il ne fallait pas jeter. Ce regard en arrière qui a fait que Rydis est resté aux enfers. Mais d'un autre côté, dans la tradition grecque d'Orphée Rydis, personne ne joue aux cartes. Par contre, dans la tradition celtique, oui. Quand les gens sont enlevés par les faits, très souvent, donc si vous lisez dans les récits rapportés par la tradition orale, les gens disent, oui, il a été enlevé par les faits, qui l'ont invité à jouer aux cartes. Et effectivement, on peut, donc avec des enjeux différents. Et il y a même un récit qui colle absolument avec l'histoire d'Orphée et de Rydis. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se dépêche de rentrer chez lui pour retrouver son épouse. Et entre-temps, les faits peuvent être, bien entendu, de sexe masculin ou féminin. Les faits, c'est le pays des faits, sont des êtres fantastiques. Donc, ils sont là. Et en fait, ils ont décidé d'enlever son épouse pour l'offrir au chef des faits, au roi des faits. Et donc, il les trouve chez lui. Il est invité à jouer aux cartes avec les faits. Et finalement, au cours de la partie, les faits enlèvent son épouse. Et après, finalement, dans la maison, il trouve sa femme morte. C'est-à-dire être enlevé par les faits. C'est, bien entendu, aussi une métaphore ou un euphémisme pour dire, effectivement, qu'on est ravis à l'affection des siens. Donc, effectivement, on part pour un autre pays qui peut être l'au-delà. Mais là, donc, cette idée du rapte, de la bien-aimée par les faits et au cours d'une partie de cartes, elle vient directement de la tradition celtique. C'est-à-dire que l'élément celtique n'est pas dans le titre. Là, il a gardé le diptyque, le pendant, Orphée, Eurydice, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Mais le déroulement de... Pas de l'action. Parce qu'il n'y a pas d'action dans la tête du Tiffel. Vous avez plutôt une focalisation, comme il le dit, sur des scènes, sur des images qui doivent effectivement... Et là, il rejoint, en fait, l'approche de Yates, qui dit qu'on peut passer un temps fou sur un verre. On peut passer des heures et des heures, des jours. Mais quand on lit le verre, il faut qu'on ait l'impression que l'image, elle jaillisse d'un coup, qu'il y ait une explosion et qu'on a l'impression que c'est spontané, ça se fait instantanément. La poétique de Tiffel ressort exactement de cela. Donc, nous, peut-être aussi qu'on abîme les textes en regardant. Bon, je vous dis, moi, après, je ne vous propose pas du tout une interprétation. Je vous dis, voilà, ça, on peut certainement le repérer. C'est-à-dire, ce jeu-là, partie de carte avec les faits. Bon, sachant que là aussi, il y a quelqu'un d'autre qui nous fait un clin d'œil dans cette histoire. Là aussi, c'est une des grandes références de Tiffel, c'est Nietzsche, qui dit effectivement que le philosophe, donc, ça doit être celui qui doit être capable de jouer aux cartes avec la Reine des Enfers sur le seuil des Enfers. Jouer aux cartes avec Proserpine, donc, avec Perséphone, sur le seuil des Enfers, c'est ça, le philosophe. Donc, vous avez deux possibilités. Ce qui nous amène à préciser en passant, parce qu'on n'aura pas le temps de tout détailler, mais c'est qu'en fait, dans le discours de Tiffel, qui est un discours à référence multiple, comme on vient de le voir, c'est-à-dire qu'un même texte peut tout à fait permettre d'activer simultanément, ou l'une après l'autre, suivant comment on choisit le percevoir, des références de provenance très diverses. Et en même temps, le texte se lit sur plusieurs étages. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout à fait la lecture mythique, mythologique, donc le mythe grecque ou tradition celtique. Vous pouvez avoir une lecture érotico-sexuelle qui est absolument cohérente sur tous les plans. Par exemple, alors la métaphore du tapis, elle est toujours là pour évoquer, disons, la zone génitale de la femme, donc y compris effectivement la raison qui est à cet endroit-là. Donc vous avez un tapis. Vous aurez, par exemple, dans un des textes, au titre lui explicitement celtique, auquel on va s'intéresser, la nuit de la Samin. Vous avez Taren Angar, des tépisions qui débourent, en cramant la mosquée où je fume en afghan. Bon, alors on peut dire, oh là là, c'est un discours tout à fait provocateur sur le plan religieux. N'oublions pas que, si vous le lisez, si vous choisissez de le lire, encore une fois, je ne vous cherche jamais à dire, moi il y a un seul sens, le vrai sens c'est ça. Non, il y en a plusieurs, il faut tous les voir ensemble. Mosquée, c'est le même mot que Mouquette, donc en fait ça veut dire en mettant le feu au tapis. Bon, et sachant que cramer, tout ce qui vient de crame, cramouille, etc., c'est aussi une dénomination donc du vagin, de la vulve, tout ça. Bon, donc c'est un processus essentiellement sexuel. Et s'il fume en afghan, on peut dire qu'il fume la Mouquette, mais on peut dire aussi, donc c'est un acte tout à fait différent, sachant que afghan, étymologiquement, un afghan c'est un cavalier. Et donc là on se retrouve sur le stème éminemment celtique de l'homme cheval ou de la femme jument, ça on va avoir l'occasion de s'y intéresser énormément, mais simplement là il est là mais déguisé en afghan. Dans un texte qui s'appelle la nuit de la Samin, donc il est tout à fait évident que ce texte-là va nous amener directement dans la tradition celtique. Donc vous voyez tous la nuit de la Samin, la douceur convulsive des ventres funéraires accouche de revenance du pâle et meurtri, parmi les eaux broyées des squelettes en poussière couronnées de lauriers desséchés et flétris. Donc là on est en plein dans l'ambiance d'Halloween, bon, et bien entendu c'est une parodie, donc Sainte-Citrouille Halloween, après vous avez Gueule de Pine Halloween. Seulement, quand Yéflène dit Gueule de Pine, vous savez que justement, comme c'est un discours sur plusieurs étages, quand il dit quelque chose d'explicitement, on pourrait dire obscène ou choquant, ce que vous voulez, en fait c'est pas forcément ça. Quand vous voulez dire en anglais que quelqu'un est idiot, qu'est-ce que vous dites ? C'est-à-dire une tête d'épeine. Et ça, vous avez la métaphore et le jeu de mots chez Céline, dans Voyage au bout de la nuit, quand il travaille, vous savez, à Détroit, dans les usines Ford, qu'il travaille à la chaîne, qu'il monte les voitures, et donc il parle des gens qu'il rencontre qu'ils sont plus ou moins intelligents ou non. Il en parle aussi dans Guignolspen, Céline, il me semble-t-il, il en parle à plusieurs endroits, il utilise cette métaphore, qui est effectivement ce qu'on dit en anglais, avoir un petit poids dans la cervelle, donc un pin set. Donc si vous traduisez mot à mot, ça donne une gueule de pin. Alors bien entendu, si vous le mettez directement comme ça, mais en français on utilise aussi, quand vous dites pin up, c'est pin au sens anglais. Donc on a effectivement cette idée-là. On a aussi autre chose, la nuit de la Saint-Main, vous savez que c'est la nuit où s'ouvre effectivement la frontière entre les deux mondes, puisque dans la tradition celtique, vous avez le monde des vivants et puis l'autre monde, donc celui des fées, celui des morts. Et donc là, les morts peuvent éventuellement revenir la nuit de la Saint-Main. Et donc si vous avez gueule de pin, ou si vous avez un autre mot sur pin, que vous avez par exemple, vous savez quand vous avez une pignacola d'un ping, c'est effectivement la pomme de pin. La pomme de pin était effectivement dans l'Antiquité, et notamment aussi chez les 16, un symbole funéraire extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'une pomme de pin, amusez-vous, prenez-en, c'est imputrécible, ça ne bouge pas, quand il pleut, ça se rétracte, quand la pluie s'arrête, d'ailleurs c'est un bon indicateur météorologique, si vous baladez dans une forêt, si les pommes de pin se repliez, c'est vraiment que c'est très humide, et quand ça se trouve... Donc la pomme de pin, c'est un symbole de mort ou d'immortalité. On en trouve aussi dans les cimetières. Donc vous avez effectivement, on est dans le contexte de la nuit de la Saint-Main. Et quand il parle de la Sainte-Citrouille Halloween, alors pourquoi ? En fait, il y a la citrouille, vous savez que dans la tradition celtique, justement c'est pour ça que la gueule de pin, c'est le pin's head, c'est ce qu'on a dans la tête, parce que la citrouille dans la tradition celtique, en fait, où se trouve l'étincelle de vie ? Elle se trouve effectivement dans la tête, dans le cerveau. Et donc quand on a cette citrouille vidée avec la lumière à l'intérieur, c'est l'idée effectivement de l'étincelle de vie qui perdure par-delà la mort. Donc quand il parle effectivement de la Sainte-Citrouille, ça peut être aussi, bien entendu, un règlement de compte, alors là c'est féroce avec la tradition, disons la commercialisation de la tradition d'Haloïe, mais par derrière, on retrouve effectivement, vous savez que la Sainte-Citrouille, il y a quatre grandes fêtes du calendrier celtique, et la Sainte-Citrouille, c'est la nuit du 31 octobre au 1er novembre, puisque vous savez aussi que dans la tradition celtique, on ne compte pas par jour, on compte par nuit. Et donc là, bien entendu, c'est quelque chose qui plaît à Téphène, puisque, regardez quand il compte, si vous allez dans, par exemple, les ombres du soir, « Depuis des siècles et ma mémoire, au fil des brouillards et des nuits, se perd dans les ombres du soir », là, on est en plein dans cette tradition-là, c'est-à-dire le pays des brouillards, et on compte, ce n'est pas au fil des jours, c'est au fil des nuits. Donc on a toujours cette, on pourrait dire que toute l'ambiance brouillard-trépuscule, elle vient de la tradition celtique, et après, il y a d'autres éléments qui viennent compléter. Par exemple, quand on est, restons dans les ombres du soir, vous avez cette figure féminine, qui est un tableau assez extraordinaire, elle dort au milieu des serpents, sous la tonnelle près des marées. Il l'a dit lui-même, donc là, je veux dire, on avance en terrain extrêmement solide, il dit qu'il est parti de la vouivre de Marcel Aimé, en disant que c'est quelqu'un qui habite dans le même coin, enfin, il a revu les paysages, etc. Mais la vouivre, elle, elle vient aussi de la tradition celtique. La vouivre, c'est aussi un avatar de Mélusine, la vouivre, c'est aussi une femme poisson, enfin, une femme qui vit un génie des eaux, sachant que le nom vouivre aussi, il est apparenté avec la vipère, où elle est notre vouivre, là dans le texte, au souffle brumeux des vipères. Donc, les vipères sont bien là. Pourquoi les tritons et les salamandes, dans la chanson, se battent au milieu des châtaignes ? Le châtaignier, dans la mythologie celtique, c'est l'arbre du passage vers l'ouest. Et l'ouest, c'est effectivement le royaume de l'au-delà, on part vers l'ouest. Donc, le châtaignier est là, dans cette symbolique de mort, sachant qu'il y a aussi la symbolique sexuelle absolument évidente. Donc, on retrouve la sveigne comme nouvel avatar du tapis et de la moquette, les châtaignes avec les bogues et les tritons salamandres. Donc là, on a une évocation sexuelle absolument, je dirais presque explicite, bien qu'elle soit au niveau du discours implicite. Donc ça, on l'a absolument. Mais on a aussi toutes ces personnages féminins, qui sont là de façon récurrente dans les chansons. Donc là, elle n'a pas de nom. Elle dort au milieu des serpents, elle danse au milieu des serpents. Si vous vous rappelez, dans la première version de la chanson, c'est elle dort, et puis après, en fait, elle a été corrigée, elle danse au milieu des serpents. Pourquoi est-ce qu'elle danse ? Parce que justement, les êtres surnaturels, les fées, tous ces génies de la nature, dans la tradition celtique, ils dansent. Ils dansent sans s'arrêter. Si un être humain est enlevé par les fées, on dit souvent qu'il y aura les pieds qui s'useront à force de danser. Donc on a effectivement cette danse des fées qui n'en finit pas. Et regarder l'ensorcellement, par exemple, même dans Fièvre résurrectionnelle, ça se termine avec « et tu me fais danser là-haut sur ta colline dans ton souffle éthéré de douceur féminine », c'est la même idée. Sachant que la colline aussi, bon, ça peut être une évocation anatomique, mais dans la mythologie celtique, la colline c'est effectivement le tertre, c'est un lieu sacré aussi, consacré aussi. Donc on a effectivement cette idée-là qui se surimpose là encore à l'idée Nietzscheenne de l'idéal du philosophe qui est, comme le résume Jim Morrison, « le fou dansant sur la colline ». Donc là, effectivement, on a les deux possibilités. C'est-à-dire que les textes de Tiefel, encore une fois, vous pouvez avoir toujours rajouté cette lecture sexuelle qui est très amusante à reconstituer, parce qu'il y a une variété dans l'évocation du processus, et puis vous avez cette lecture, soit poétologique, soit philosophique, qui vient donc… On a au moins toujours trois niveaux de sens. Et le texte est cohérent, on n'a pas le temps de faire la démonstration d'un bout à l'autre d'une chanson, mais c'est absolument cohérent. Une fois que vous avez les trois façons de glisser, de basculer sur telle ou telle strate du discours à plusieurs étages, ça va être cohérent de bout d'embre. Alors donc là, si on a par exemple, regardez, il y a une lecture des ombres du soir qui s'ajoute à ces lectures mythiques, c'est la lecture historique. C'est aussi une évocation de la Seconde Guerre mondiale. Et au fil des brouillards et des nuits, il ne faut pas oublier d'entendre la dernière l'inversion de nuits et brouillards. Là, c'est tout à fait évident. C'est pour ça qu'on parle de la ligne de démarcation. Marcel Aimé qui raconte, souvent d'ailleurs, les règlements de comptes à la libération, ce genre de… Donc là, on a cette ambiance. C'est historique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, après, on ne sait plus très bien où on est, parce qu'on a effectivement toutes ces traditions… Enfin, on sait tout à l'heure, c'est fait justement pour désorienter. On est vraiment au pays des brouillards, c'est-à-dire qu'effectivement, tout va se mélanger. Et justement, ce n'est pas Saint-Augustin qui joue du violon dans les voix, et Paganini encore moins, mais dans la tradition celtique, qui c'est qui joue du violon ? On entend effectivement la musique des poètes, mais où ils trouvent les bardes, les chanteurs, leur inspiration, elle leur est apportée par les faits. Donc, on est encore en plein dans cette tradition, effectivement, de cette musique qui vient effectivement du pays des brumes, tel qu'il s'incarne donc dans cette figure féminine. Donc, après, vous avez une autre connotation. Donc, Paganini, le virtuose romantique, qui lui avait toujours la réputation d'avoir passé un pacte avec le diable. Donc là, c'est un habillage historique, mais bien entendu aussi dans la tradition celtique, combien de fois on rencontre le diable ? Bien entendu, la rencontre avec le diable, c'est aussi un élément de la tradition. Vous vous rappelez d'ailleurs chez Thieffen, il y a un titre que je trouve assez fascinant. Vous savez, la chanson où il dit justement « Je vois devant moi le diable en personne ». Et le titre de la chanson, c'est « Roots », donc comme « Roots » des racines en anglais, « Et des routes plus croisements ». Alors, titre assez fascinant. D'un côté, donc « Roots et des routes », je ne sais pas si vous avez lu l'article que j'y ai consacré assez récemment. C'est le bouquin de ce journaliste aventurier, essayiste suisse, Nicolas Bouvier, qui s'appelle « Tout vêtement routes et des routes », mais « routes » écrit comme en français. Et donc Thieffen lui rend hommage parce qu'il est décédé en 1998, donc c'est à peu près au moment, au fin de la conception, de l'élaboration de cette chanson. Et le croisement, vous avez un recueil de poèmes de Yates qui s'appelle « Crossways ». Et dans « Le crépuscule celtique », vous avez un endroit où il dit « J'ai vu devant moi le diable en personne ». « J'ai vu le diable en personne ». Donc la chanson, elle rend bien hommage à Yates, simplement comme ça, pour indiquer que oui, au croisement, on sait très bien qu'au carrefour on rencontre le diable. Alors là, le texte part, ça il explique bien dans « Comment j'ai usiné ma treizième défloration ». Vous avez sans doute vu aussi que la réédition en vinyle de l'ensemble des albums nous donne aussi la possibilité d'avoir un accès tout à fait direct à ce texte absolument essentiel qui est « Comment j'ai usiné ma treizième défloration ». C'est un des textes, parce que vous savez qu'avant il existait, mais c'était le CD-ROM dans le CD, c'était pas toujours hyper facile d'accès, bon, c'était assez difficile, on pouvait pas l'imprimer, etc. Donc là, on l'a effectivement avec le livret. Vous l'avez en papier, c'est drôlement pratique. Et donc là, c'est absolument essentiel. Parce que, d'abord, vous avez les premières versions de certaines chansons, c'est-à-dire par exemple, pour une ambulance, pour Al Mollé, oui, c'est un livre 3 ou 4 versions différentes. Donc on voit comment il écrit. C'est-à-dire en se corrigeant sans arrêt, en permutant des termes. Donc il y a vraiment, effectivement, tout un travail de dire pourquoi ce terme plutôt qu'un autre. Et donc vous avez effectivement ces indications à propos de routes et des routes plus croisements, où il dit qu'il a pensé, donc vous savez, à la légende de Robert Johnson, qu'il traite aussi dans l'album Amicalement Blues, donc qui est censé avoir vendu son âme au diable. Bon, vous savez que le mythe de l'artiste qui vend son âme au diable, il est vieux comme l'art. Quelque part Orphée, c'est aussi quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Bon. Et le poète, donc enlevé par les faits, a vendu son âme au diable d'une façon ou d'une autre. Il revient ou il revient pas. Donc là, on a aussi, de façon tout à fait évidente, la présence de Yates dans une chanson, dans une autre chanson de Tiefen. Donc voilà, quand on essaye d'aller voir ce que dit Yates, on dit que oui, on a beaucoup de chance de tomber sur des résonances. Ça entre en résonance avec les textes de Tiefen. Par exemple, pour quelque chose qui pourrait, un texte qui lui aussi, de par son titre, ne nous amène pas du tout dans la tradition celtique, c'est celle justement dont on parlait tout à l'heure, c'est un autonat angé. Puisque vous avez remarqué que dans la compilation dans le CD, là, il n'y a pas la chanson, on entend beaucoup sur la deadline, dans les deux CD, dans le double CD. C'est annoncé un autonat angé, et on entend beaucoup sur la deadline. Donc on parlait tout à l'heure, avant la conférence, d'un autonat angé. Le titre nous dit angé, donc on n'est pas en Bretagne. En plus, si vous vous rappelez, quand il la chante lors du blues anti-mental tour, il récite en anglais un texte de William Burroughs. Donc on est absolument dans la tradition de la beat generation. Ça se voit aussi tout à fait dans l'écriture du texte, où il utilise le cut-up de façon tout à fait presque explicite. Vous vous rappelez, c'était lui qui poursuit son puzzle déglingué, lui qui détruit son ombre inachevé. On aurait envie de permuter les verbes et les compléments pour donner un sens qui soit entre guillemets logique. Donc on est dans cet univers-là. En plus, on est ailleurs, puisque le sous-titre Antinus Nostalgia, il nous renvoie là à l'Antiquité tardive, puisque Antinus, c'était le secrétaire de l'Empereur Adrien. Alors là, on peut se dire, historiquement, la légende dit qu'il s'est noyé dans le Nil, Antinus, donc on a Tangier, on a le Nil. L'Empereur Adrien, il est quand même important dans la tradition celtique. On a le mur d'Adrien, effectivement, c'est-à-dire qu'au-delà du mur d'Adrien, sont restés les celtes qui n'ont pas du tout été assimilés par l'Empire romain. Donc, où sont les celtes dans l'Automne à Tangier ? Ils y sont représentés par l'intermédiaire de Yates, notamment quand vous savez le strophe « Les vagues mouraient blessées à la marée sans lune en venant féconder le ventre des lagunes, et nos corps écorgés s'y volaient en riant sur les embruns glacés d'une vague océan. » Alors, on a un poème de Yates qui parle en fait de l'appel des fées, donc qui s'adresse à un enfant, et donc on dit effectivement « Les fées dansent sous la lune, donc elles prennent l'enfant par la main. » Et après, on ne sait plus très bien qui est qui dans l'histoire, ce qui correspond au flou de la chanson. Vous vous rappelez peut-être de cette interview qui était à propos, donc, c'était fin, je crois que c'était vers 1998, à propos de la question du mariage des homosexuels. Elle avait dit « Moi, j'ai fait une chanson sur l'amour des homosexuels, c'est un autonat danger, et c'est plus intéressant que de prendre position pour le mariage. » Moi, j'ai fait cette chanson-là. Et justement, dans le poème de Yates, on ne sait pas qui sont les gens qui sont là, mais on a, en fait, nos yeux qui se croisent, nos mains qui se croisent, nos corps qui bondissent sous l'écume jaillissante, et donc, chez Tiffen, c'est la marée sans lune, au moment où la lune disparaît, c'est-à-dire qu'on a effectivement cette espèce d'union dont on ne sait pas trop quels sont les protagonistes, Yates, puisqu'il y a un enfant de sexe indéterminé et une fée-fée, ça veut dire personnage féerique, donc de sexe indéterminé, qui danse main dans la main, donc éclaboussé par l'écume des vagues, et effectivement, en bondissant, en s'arrachant, aussi comme les corps écorchés, donc on a cette immolation symbolique, qui est dans le poème de Yates. Donc, en fait, la tradition celtique, elle est là aussi, des fois, à des endroits où on ne l'attend absolument pas. Donc là, il faudrait, enfin, on pourrait passer des heures à regarder ça, mais il y a des endroits où elle est, bien entendu, beaucoup plus explicite. On était parti, donc, sur les ombres du soir, où on parlait du personnage, donc qui est comme le personnage de la vouivre, donc ce mélange, donc, de femmes, donc on a les vipères, on a les serpents, et puis d'êtres aquatiques. Bon, elle a un pendant, la vouivre, c'est bien entendu Mélusine, Mélusine aux longs cheveux des fées, telle qu'elle apparaît, donc, dans Les faces de la solitude, et Les faces de la solitude, c'est une chanson qui est aussi bourrée de traditions celtiques, cachées ou non, c'est un des endroits où c'est le plus explicite. Donc, le chevalier, la mort et le diable s'enfuient des pinceaux de l'heure pour absorber la nuit, tandis que Mélusine aux longs cheveux des fées s'organise une partie dans la brume des marées, donc là, il n'y a pas de problème. On est effectivement le marais dans la tradition celtique, c'est là aussi un domaine frontière, c'est-à-dire on ne sait plus si c'est la terre ou si c'est l'eau, et de la même façon, donc dans la brume, on ne sait plus si c'est la lumière, l'obscurité, si c'est le jour, si c'est la nuit, donc c'est le royaume de Mélusine. Donc, elle est là, et Mélusine, elle a cette faculté de prédire l'avenir, d'annoncer le destin, et dans la chanson, elle fait ça de façon tout à fait explicite, puisque regardez ce qu'elle fait après, dessine sur ton membre une cartographie des ténèbres où t'attends quelques maillons maudits, donc Mélusine sait effectivement ce qui va lui arriver, et donc elle annonce l'avenir tel qu'il sera. Et dans la cartographie, vous avez aussi une vieille passion celtique, vous savez tous les recueils de toponymies, ça fait partie effectivement de la tradition celtique médiévale, il y a des recueils, il y a effectivement une toponymie, une topographie rénaise d'ailleurs, qui est très importante, donc on a effectivement cette idée de cartographier donc le domaine où se déroulent toutes ces activités, où se rencontrent les hommes et les fées, donc Mélusine est là pour ça. Mais Mélusine, elle est là dès le début, si vous vous rappelez la seconde strophe, la deuxième strophe, les femmes oiseaux perdus dans leur sombre dimanche, Mélusine sait une femme oiseau, Mélusine sait une femme ailée dans beaucoup de traditions, donc elle est déjà là en fait, sous un autre, mais les femmes oiseaux il y en a d'autres aussi, chez Homère ce sont les sirènes, vous savez que les sirènes d'Homère elles n'ont pas une queue de poisson, mais ce sont effectivement plutôt des genres de harpies, elles ont des ailes et donc effectivement des griffes, etc. Donc on a deux possibilités de femmes oiseaux qui sont là. Et après, vous avez des protagonistes tout à fait explicites de la tradition celtique, quand ils apparaissent là, ce sont Joseph d'Arimati et Luther Pendragon, chevauchent le vieil jument au bord de l'extinction. Alors donc là, Joseph d'Arimati, vous savez qu'il est intimement lié à la tradition du Graal, puisque c'est lui qui est censé avoir effectivement rapporté le calice et la lance, datant du supplice du Christ. Et c'est à la base de ça, donc ce calice dans lequel le sang du Christ a été recueilli devient le calice sacré, donc devient le Graal. Dans la tradition celtique, on a effectivement des calices, des chaudrons, qui jouent un rôle extrêmement important. Donc le chaudron où il y a ces boissons magiques qui sont toujours là, ces chaudrons qui ne se vident pas, qui représentent l'abondance. Donc le Graal a été rapporté effectivement par Joseph d'Arimati. On a, vous l'avez aussi les Graals, vous l'avez dans Éric Manonès, « Aventurier des Graals perdus ». Vous savez que le Graal, il est toujours perdu. C'est la quête du Graal effectivement au Moyen-Âge, donc telle que la raconte Chrétien de Troie. Et en fait, la quête du Graal, c'est essentiellement le récit d'échec. Il y a dans la toute fin, dans la toute dernière version, que Galate parvient à conquérir le Graal, mais autrement, c'est surtout toute une série de ses échecs. Donc le Graal est effectivement toujours perdu. On est toujours quelque part allé chercher le Graal. Et il y a une interview d'ailleurs où Thierry Fendi, effectivement, il compare la quête du Graal à la quête de l'artiste, en disant que l'artiste est toujours en train de chercher un Graal. Donc là, on a cela. On est aussi dans un autre domaine, dans la tradition celtique. Alors là, ça nous ramène à une chanson beaucoup plus ancienne, la première descente aux enfers par la Passe-Nord. Quand il dit « Je boirai dans un crâne, le sang du déshonneur », boire dans un crâne assez typique des sacrifices celtiques, c'est-à-dire le sacrifice rituel se faisait par décapitation et on conservait effectivement la tête et éventuellement on en faisait un récipient apte à recevoir telle ou telle boisson. Donc, on buvait dans le crâne. Et en fait, la tête, c'est ça. N'oubliez pas que le mot français « tête », ça veut dire « récipient à deux onces ». C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire la tête. Ça, c'est le latin qui a donné « chef », qui est parti du français. Mais « testa, testa », c'est tout bêtement un bol à deux onces. Ça n'a rien à voir avec l'organe. Qui est essentiel chez les sels, pourquoi ? Parce que comme on l'a vu, on a constaté que l'étincelle vitale est vraiment dans le cerveau. Quand vous avez dans les confessions d'Anne Mabirne où mes synapses explosent en millions d'étincelles, l'étincelle, elle est là, cette étincelle de vie qui est dans le cerveau. Et qui est aussi, cerveau et sperme, pour la tradition sceptique, c'est la même chose. Et dans la chanson, c'est aussi exactement la même chose. Puisque les synapses, ce sont aussi les connexions, les unions y compli physiques qui peuvent se faire. Donc on a les deux dimensions du vécu embrassées, effectivement, dans la même formulation. Et puis, si on a la légende du Graal, c'est tout à fait clair. On cherche, on y sont épuisés. Vous avez là, dans tous les romans de chevalerie, quelques les arts fondés chrétiens de Troyes, en français, mais à partir de matériaux celtiques. Bien entendu, ce sont des récits de chevauchés. Donc vous avez le héros. Et là, alors, ils sont deux. Donc vous avez Joseph d'Arimati et Uther Pendragon. Donc Uther Pendragon, c'est le père du roi Arthur. Donc là, tout le monde le voit. Donc il est vraiment situé. Ce ne sont pas les acteurs principaux. Bien entendu, de la légende du Graal, Joseph d'Arimati est censé être un contemporain du Christ. Uther Pendragon, c'est le père d'Arthur. Donc c'est au début de la geste arthurienne. Après, tout va se développer. Arthur, on le retrouve, si vous vous rappelez, dans le... Lui, personnellement non, mais avec son épée. Psychopombe, métempsychose et sportsfère. J'ai combattu leur messie à m'empêtaient l'Escalibur pendant que les coques de l'insomnie chantaient trois fois leur imposture. Donc Excalibur, c'est l'épée d'Arthur. Il faut savoir tirer Excalibur de l'endroit où elle est enfouie. Bon, mais ça veut dire aussi... Normalement, Arthur, il met son épée, donc en principe au service des bonnes causes. De la façon dont Schiffen raconte l'histoire, il fait effectivement d'Arthur le héros d'un patriotisme, d'une tradition celtique opposée à l'envahisseur romain, l'envahisseur chrétien. Puisqu'il brandit Excalibur contre le Messie. C'est-à-dire contre, effectivement, tout le monde connaît l'histoire de la christianisation forcée, plus ou moins réussie, de l'effacement, de la tentative d'effacement de toutes les traditions celtiques païennes par l'Église. Donc effectivement, Arthur, dans la mémoire celtique où il est Arthur, il est endormi dans l'île d'Avalon, et un jour, il reviendra pour chasser les Romains. Essentiellement, l'Arthur tel qu'il est au début de sa légende, c'est l'adversaire des Romains. Après, au Moyen Âge, on arrange les choses, on en fait un roi avec une cour incarnant la chevalerie et la civilisation courtoise. A l'origine, il est dans un rapport tout à fait d'opposition à ce qui est chrétien, à ce qui est romain. Donc le texte de Théphène reflète effectivement cette idée-là, puisqu'il combat le Messie à son pétit Excalibur et les coques qui chantent trois fois l'imposture. C'est la scène dans les Évangiles du Reliement de Saint-Pierre où Jésus lui dit « tu m'auras revenu trois fois avant que le coque chante ». Donc effectivement, il y a dénonciation d'une imposture, et il y a aussi une imposture culturelle et historique, c'est-à-dire après le roman de chevalerie qui fait d'Arthur quelque part un roi très chrétien, c'est aussi une imposture culturelle, quelque part c'est indiqué en marge du texte. Donc si on revient au père d'Arthur, Luther van Dragon, donc on les voit tous les deux, pourquoi sont-ils sur des jumentes ? Pourquoi est-il indiqué explicitement que c'est une jumentes ? Alors là, c'est extrêmement intéressant, là on est vraiment au cœur de la tradition celtique avec ce rôle essentiel accordé au cheval et à la jument. C'est-à-dire, ce sont des animaux valorisés, d'abord en tant que le cheval fait le pont entre les deux mondes, donc c'est un psychopompe. D'ailleurs la chanson, on parle d'Arthur comme par hasard, s'appelle bien Psychopompe, Métampsychose et Sportswear. Donc le psychopompe, c'est celui qui conduit les âmes. Donc il y a des psychopompes dans toutes les religions. Vous avez Anubis dans la religion d'Ancienne Égypte, vous avez Hermès ou Mercure dans l'Antiquité classique. Et donc là, le cheval est essentiellement un psychopompe dans la tradition celtique. Donc il va nous ouvrir l'accès à l'autre monde. Le cheval va pouvoir être aussi, comment dire, un petit peu comme, vous savez, Pégase, le cheval ailé qui donne l'inspiration poétique. Donc le cheval, c'est la monture des fées. Ça peut être la monture des dieux. Et là aussi, il y a une légende qui est assez intéressante. Quand on pense, par exemple, celui qui est resté dans la mémoire des gens comme l'incarnation de la tradition celtique quand on l'a redécouverte au XVIIIe siècle. C'est Ossian. Vous savez, le barde Ossian. Vous savez que c'est une falsification. C'est-à-dire, paresse un jour, des champs au XVIIIe siècle en Angleterre. Champs celtiques, donc, du barde Ossian. Et donc, à ce moment-là, apparaît ce début, en fait, cette redécouverte des traditions par le romantisme ayant qu'il y ait une espèce d'hystérie celtophile, enthousiasme pour Ossian, s'envahit toute l'Europe. Jusqu'en Allemagne, dans les souffrances du jeune Béateur de Goethe, le héros, il lit Ossian en pleurant. C'est-à-dire, tout le monde s'imagine, ça y est, on a retrouvé les celtes, les bardes, enfin une vraie tradition. Entre-temps, on sait que c'est une imposture. C'était l'auteur MacPherson qui s'est amusé à écrire ça et qui a fait passer ça pour des textes anciens. Mais Ossian, en fait, dans la tradition celtique, il y a des légendes à son sujet. Et donc, nous ne serons pas étonnés d'apprendre que lui aussi a été enlevé par les fées, par une fée. Et cette fée avait un cheval, donc, à la crinière d'or et au sabot d'argent. Et quand il a voulu quitter la fée, et cette fée, où elle était ? Elle était soit sous la mer, soit de l'autre côté, c'est-à-dire, on dit ce qu'on appelle un personnage ultramarin. Des ultramarines, on en a chez Théphène. C'est-à-dire, zone chaude môme, si vous vous rappelez. Donc, elle vient d'une ville ultramarine. C'est-à-dire qu'effectivement, la femme idéale, elle vient de l'outre-mer, de l'ultramarine, de l'autre côté, puisque vous savez que cet autre côté, il est toujours plus loin vers l'ouest. C'est-à-dire, suivant l'endroit du domaine celtique où se situe la personne, soit en Irlande, en Écosse, donc en Grande-Bretagne ou en Armorique, on va voir cet ouest mythique plus ou moins loin, mais l'idéal est toujours dans l'ultramarin. Et donc, il reste pendant longtemps chez cette fée ultramarine. Alors, dans d'autres traditions aussi, elle est subaquatique. Pourquoi pas ? C'est aussi la fille océane des vagues providentielles qu'on a dans Syndrome albatros. Donc, on a effectivement ces personnages féminins qui ont une très forte composante mythologique celtique. Et donc, quand il la quitte, elle lui offre ce cheval, avec la condition que le cheval ne doit jamais toucher terre. Ce cheval, c'est le cheval fou et laid que nous avons. Donc, c'est... Comment ça s'appelle ? Dans Mojo des Panneurs TV, j'ai décollé comme un cheval fou et laid dans le transcendental. Donc, c'est aussi le cheval de l'inspiration. Qu'on retrouve, bien entendu, il a son pendant grec qui est Pégase, mais lié explicitement à la figure féminine. Ça, c'est un trait essentiellement celtique. Et donc, ça nous amène à cette idée celtique qui est absolument caractéristique, on va dire, de cette tradition. C'est l'idée de ces unions entre l'homme et l'animal. Et ça faisait partie du cérémonial, par exemple, du couronnement des rois. C'est-à-dire qu'il y avait, au cours du cérémonial du couronnement, une copulation réelle ou symbolique du roi avec une jument et de la reine avec un cheval. Donc, c'est ce qu'on appelle un hiérogane, un mariage sacré. Bon, alors, on pense qu'en étant très anciens, c'était réel, qu'après, c'est resté symbolique. Donc, comme on dit, le cavalier fait corps avec sa monture. Donc, il y a effectivement une union. Donc, voilà pourquoi ils sont sur des juments et pas sur des chevaux. Donc, la reine chevauche un étalon et le roi chevauche une jument. Donc là, on est effectivement en plein dans cette tradition. celtique. Bon, vous avez vu qu'elles sont épuisées, ces malheureuses bêtes, de vieilles juments au bord de l'extinction. Et ça, c'est un autre mythe essentiel qui est lié, donc, à la déess Réanon, qui a un équivalent aussi en Gaule. C'est la déesse Epona, qui est une déesse donc liée au cheval, qui est toujours, on la voit toujours en Amazon. Vous vous rappelez, Mr. Dog in Love, je te veux en Amazon à cheval sur ma monture. Alors là, bien entendu, on permute les rôles. Mais l'idée de la déesse de la femme cheval, elle est là. Donc, la déesse en Amazon. Et donc, ce qui arrive à Réanon, donc, c'est une déesse et elle épouse donc un prince. Bon, et elle a un enfant. Bon, l'enfant disparaît. Donc, elle est accusée à tort de l'avoir fait disparaître. Et donc, elle est condamnée à rester devant le palais pendant sept ans. Et elle doit raconter aux gens ce qui est arrivé. Et elle doit faire le cheval pour porter les invités à la table du roi. Donc, en fait, chevaucher la jument, ici, c'était la reine elle-même qui jouait ce rôle de la jument. Donc là, on est en plein dans cette tradition où, effectivement, on est dans le même univers culturel. Et donc, c'est la déesse elle-même qui joue ce rôle. Sachant, bien entendu, qu'on retrouvera aussi le cheval, par exemple, vous regardez même dans les dingues et les paumées, mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar. N'oublions pas que ces chevaux sacrés, une fois l'union sacrée consommée, ils étaient sacrifiés. Donc, éventuellement écorchés aussi. Donc, on a aussi toute cette tradition qui vient se rajouter à tout cela. Donc, là, on y est vraiment en plein. Il y a un autre endroit dans les phases de la solitude où on est à un endroit même extrêmement précis. Théphane ne le dit pas, mais c'est assez clair. On est à la fontaine de Barenton. Alors, il ne le dit pas dans le texte, mais quand il nous dit « Là-bas, sous un tilleul, à l'ombre d'une fontaine, Notre-Dame de la nuit distribue l'oxygène », voyez-vous. Donc, la légende de la fontaine de Barenton, donc dans la forêt de Brosséliens. Bon, la forêt de Brosséliens, vous savez qu'elle est dans un sentiment numérique de visite. Quand les ombres du soir chevauchent sur la lande. D'ailleurs, elles chevauchent, justement. On est bien en plein dans la tradition. Donc, avec un passeport chervu de Brosséliens. Bon. Donc, on est dans la forêt de Brosséliens, on est déjà connu. Et donc, dans la forêt de Brosséliens, vous avez la fontaine de Barenton. Et elle est décrite, alors c'est dans le roman de Chrétien de Troyes, qui s'appelle Yvain, le chevalier au lion. Et c'est le héros celtique, donc, qui est un héros galois, qui est plutôt ON, qui est d'ailleurs associé essentiellement aux corbeaux. ON, c'est le héros, le maître des corbeaux. Et donc, il va nous intéresser. D'ailleurs, regardez, si on revient juste une seconde sur Orphée. Vous vous rappelez, il a des sombres pensées qui zèvrent en noir sur noir ton veille oiseau funèbre. Donc, Orphée, il a un corbeau. Alors que l'Orphée grec, il n'a pas de corbeau. C'est aussi un autre trait celtique d'Orphée. Et le roi est en question. D'ailleurs, dans la tradition celtique, il est défié par le roi Arthur au jeu d'échecs. Donc, on pourrait dire là aussi, comme on a d'Orphée, il joue son âme en solitaire. Donc, il peut aussi bien jouer aux échecs ou il pourrait jouer aux cartes. Et vous avez cette scène assez étonnante où des messagers viennent avertir O.N. que ses corbeaux ont des problèmes. Et Arthur lui dit toujours, joue ton jeu, O.N. Et combien de fois Théphène, dans la peau du roqueur poubelle, qui joue son jeu universel avec le jeu entre G.E. ou G.E.U. Et l'échiquier, il est en plein dans la nuit de la Samin où il joue aux échecs. L'échiquier barbare au style Mahometan. Donc, il est effectivement là, cet échiquier. Alors, le jeu d'échecs tient une place extrêmement importante dans la tradition celtique. Donc, effectivement, les gens jouent aux échecs. Dans les romans de Chevalier, vous avez des scènes, des parties d'échecs entières. Et donc, vous avez, en particulier dans le personnage d'O.N. Donc, qui est devenu l'image et chrétien, cette idée du jeu, jeu d'échecs. Il doit jouer son jeu. Il ne peut pas se dérober, il doit jouer. Donc, on a effectivement, c'est le protagoniste avec son corbeau qui joue son jeu. On le retrouve donc dans Orphée. Par contre, au début de sa carrière, donc, sa carrière commence à la fontaine de Barenton. Et donc, dans les textes, on décrit effectivement, il arrive à un endroit. Donc, il y a une superbe fontaine sous un tilleul. Bon, vous l'avez dans le texte de Tiefen, c'est absolument fascinant parce que c'est sous un tilleul à l'ombre d'une fontaine. Bon, l'ombre doit être à l'ombre du tilleul, donc avec toujours aucune question. Bon, donc, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est à l'ombre de qui et qui surplombe qui. Et l'idée, donc, la fontaine de Barenton, c'est que si vous la touchez, vous déclenchez une tempête, un orage, etc. Et à ce moment-là, sort de là le chevalier noir. Et si vous arrivez à le vaincre, vous épousez la fée qui garde effectivement cette fontaine. Bon, vous allez dans le texte. C'est Notre-Dame de la nuit qui distribue l'oxygène. Donc, effectivement, on a la recréation de cette scène-là. Donc, des scènes celtiques, il y en a partout dans les phases de la solitude. Et comme par hasard, quand on est dans la troisième strophe, à la fin, le doute qui ravage même tes incertitudes. Incertitude, c'est un des poèmes les plus importants de Yates. Donc, on le trouve effectivement là. Donc, on est vraiment... Le texte est entièrement structuré comme ça. Donc, c'est ça qui est absolument fascinant. C'est après la cohérence des références. Une fois qu'une référence est activée, on la retrouve absolument partout. Et sans forcer, je veux dire. Une fois que vous avez... Comment dire ? On a l'impression que quand on a trouvé le bon objectif, le bon angle, tout se met en place à ce moment-là. Donc, on a effectivement Yvain Owen au début de sa carrière dans cette fontaine-là. Sachant bien entendu que les descriptions qu'en donne déjà Chrétien de Troyes dans son roman, elles ne sont plus totalement celtiques. Et passer par l'art, la poésie antique, l'art poétique des Grecs et des Romains. Et ça, la fontaine et le tilleul, c'est un topos qu'on appelle un locus amenos, c'est-à-dire un lieu agréable, beau, où il fait bon vivre, où on est bien. Et donc, chaque fois qu'il y a un tilleul et une fontaine, c'est effectivement là qu'on doit se trouver pour se sentir bien. Sachant que le tilleul est aussi un art... Vous savez que dans la tradition celtique, les arts jouent un rôle extrêmement important. Et le tilleul, donc, nous permet effectivement d'activer notre potentiel onirique. Donc là, on l'a effectivement, puisque les phases de la solitude, on est toujours dans un entre-deux, entre la lucidité et le rêve, ou plus que le rêve, ou une transe. On va avoir aussi... On revient dans les phases de la solitude, donc toujours quand on a Cheron de Grosse et Lian, donc on a Grosse et Clante et Décor. La forêt de Grosse et Lian, donc, avec son étymologie aussi, alors qu'il est controversé, mais qu'il peut renvoyer aussi essentiellement à une butte ou un tertre, donc toujours avec cette idée-là, qui est aussi le monde Vénus, donc c'est ça qui est assez évident. Et Sherwood, étymologiquement, ça veut dire aussi la forêt brillante, donc on a là aussi toujours... Ce sont aussi des évocations de la féminité. Il ne faut pas oublier, si vous voulez, que la mythologie celtique, c'est une mythologie, c'est une célébration de la femme. Là, vous avez cette grande déesse qui est partout, d'ailleurs partout dans le monde, qui est la déesse Anna. Vous la retrouvez même, d'ailleurs, à Rome, elle s'appelle Anna Perrena, et en Inde, c'est l'Anna Pourna, c'est l'Anna éternelle, c'est-à-dire que c'est effectivement la déesse mère, qui est aussi une incarnation de la Terre. Regardez d'ailleurs même, Tiffel, dans quel état de terre j'aimerais encore renaître à ton ventre meurtri, donc de retrouver la grande déesse, la Terre-Mère. Et vous l'avez, on était tout à l'heure dans Misty d'Or in Love, où on avait la femme en Amazon, et quand il dit « Je te veux dans les annales de ton féminin troublant », effectivement, ces annales, c'est ce qui vient aussi de Anna, c'est-à-dire cet idéal féminin, la femme qui est tout, qui est à la fois la mère, l'amante, l'épouse, la sœur, tout ce que vous voulez, et donc cet idéal qui se retrouve effectivement là. Ce n'est pas uniquement les annales au sens, comment dire, commun, habituel du calendrier, mais c'est cette idée-là. Et puis dans Anna, vous avez aussi cet enroulement, et d'où la parenté de la femme serpent, la femme du père, la femme anguille, la femme poisson. Donc on a tous ces enroulements. Donc quand on est là, dans les phases de la solitude, on a déjà cette ambiance-là, à coup on continue, et apparemment on n'est plus là du tout. Quand les vents de minuit décoiffent les serments, les amants sous les aulnes d'un hôtel flamand, donc vous allez me dire, bon, là on est en Flandre, un hôtel flamand, bon. Alors pas du tout. Parce que là, en fait, on est à nouveau en plein chayette, et il y a un poème, où il dit, alors c'est un poème assez, donc aussi en enlèvement dans le royaume des fées, où il dit, voilà, il y a cette voûte entrelacée, donc les amants sont là-dessous, et là, les serments seront éternels. À minuit, les serments seront éternels, ces serments échangés par les amants sous cette voûte de branches entrelacées. Qu'est-ce qu'il fait donc chez Tiefen ? On a exactement l'inverse, c'est-à-dire que les serments, s'ils sont décoiffés, on peut penser qu'ils ne vont pas trop être tenus. Et puis, donc pourquoi l'hôtel est-il flamand, et pourquoi sous les aulnes ? Donc l'aulnes, effectivement, c'est un arbre qui peut jouer un rôle dans la symbolique des arbres de la tradition celtique, donc là, il est à sa place. Donc l'aulnes, c'est aussi, puisqu'il pousse effectivement dans des terres assez humides, donc on est toujours cette espèce d'arbre passage, disons, vers l'entre-deux. Mais ensuite, alors là, on s'amuse, mais vraiment royalement, vous avez cet hôtel. Alors, Tiefen aime beaucoup, comment dire, l'équivoque entre hôtel AU et hôtel HO. Par exemple, mais le Dieu manque à cet hôtel où je dois jouer les victimes. Et en fait, si vous regardez dans le livret, c'est écrit HO, et c'est pas écrit AUT. C'est toujours dans Psycho-Pompe, mais dans Psychose et Sportswear. Donc, il joue sans arrêt sur l'homophonie, puisqu'effectivement, quand on entend, n'oublions pas que les textes de Tiefen, ils ne sont pas faits pour être lus. Ils sont faits aussi pour être entendus, donc on peut aussi être amené sur la piste d'associations différentes qui sont tout à fait légitimes. puisque je peux entendre Hôtel AU ou Hôtel HO, il n'y a pas de problème. Donc, ça peut être aussi l'hôtel ou à lieu cette célébration que vous avez appris quand les théâtres antiques recèlent nos orgies, donc l'union sexuelle comme processus sacré. Mais, vous allez me dire, pourquoi alors l'hôtel il est flamand et qu'est-ce que c'est les aulnes ? Alors, les aulnes, ça peut s'écrire aussi aulnes, et à ce moment-là, c'est une aulnes de tissu, donc c'est carrément les draps. Et flamand, la Flandre, donc c'est du Germanique du Nord, ça veut dire en fait tout ce qui est marécageux, mouillé, moite, etc. Donc du coup, c'est extrêmement explicite à ce moment-là. On n'est pas du tout en Flandre, mais on peut être en Flandre si on veut, mais on est aussi dans les marécages aussi de la tradition celtique ou bien dans l'idée, voilà, de tout ce qui se passe dans les processus. Vous avez aussi l'idée de quelque chose d'humide, l'idée d'un flux, d'un écoulement, donc on est effectivement, sous les draps, dans un processus de rapprochement physique aussi. Donc on a tout ça. Et les serments qui sont décoiffés, alors les serments des amants, la nuit dans une forêt, il y a une autre scène aussi qui se superpose là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est dans le songe du nuit d'été, Shakespeare. Vous ne voyez pas les couples d'amants qui changent de partenaires pendant la nuit. Parce que pendant la nuit de la Saint-Jean, donc le songe du nuit d'été, c'est la moitié de l'été, le milieu de l'été tel qu'on le concevait suivant l'ancien calendrier, où l'été commençait le 1er mai. Donc effectivement, mi-juin, on est au milieu de l'été. Et donc pendant la nuit de la Saint-Jean, ils sont quatre, les jeunes gens, et quand ils se réveillent, chacun est à côté de la mauvaise personne. Pendant la nuit, il s'est passé quelque chose. Donc dans la forêt, les serments ont bien été décoiffés. Sauf que chez Shakespeare, c'est censé se passer dans la forêt des Ardennes. Les forêts voyagent aussi. N'oublions pas, qu'est-ce qu'elles font les forêts dans la tradition celtique ? Elles n'arrivent pas de se balader. Il y a les combats des arbres, ils s'affrontent. Et ça, on l'a juste chez... Vous vous rappelez, dans Matlès, chez Shakespeare, vous avez à la fin, tu resteras roi tant que la forêt de Duzinane ne marchera pas contre toi. Et effectivement, à la fin, on voit la forêt marcher. Parce qu'en fait, ce sont les ennemis qui ont pris des branches de la forêt comme camouflage, donc ils voient marcher la forêt. Donc la forêt, ça peut être la forêt des Ardennes, ça peut être Chahout, ça peut être Roséliande, ça peut être n'importe quoi. Mais effectivement, on se retrouve toujours dans ce monde de la tradition celtique. Un endroit où elle est, de façon tout à fait explicite, si on revient à Psycho-Pompe, Métan-Psychose et Sportswear, on a tous vu qu'il y avait Lancoux à la fin, quand le Pinocchio va me pousser à ma brouette à Lancoux, je vais faire des bulles avec mon oeuf pour éloigner les loups-garous. Alors les loups-garous, bien entendu, il y en a aussi dans toutes les légendes. C'est-à-dire qu'en fait, la mythologie celtique nous présente beaucoup de personnages qui sont mi-hommes, mi-animals. Donc ça, c'est effectivement extrêmement intéressant, ce cycle des métamorphoses. D'ailleurs, il y a une métamorphose qui est extrêmement importante, qui s'est faite, ne l'explicite pas, mais elle y est forcément... Reprenez en remontant le fleuve. À qui ça vous fait penser, ça ? Vous remontez le fleuve jusqu'au berceau final, sous les vanilles en fleurs, jusqu'à l'extrême arcane, jusqu'à l'ultime fleur. C'est qui qui remonte le fleuve pour y mourir ? C'est les saumons, hein ? C'est aussi une histoire de saumons, le berceau final. Les saumons qui, effectivement, ils sortent de la rivière, vous savez, ils vont jusqu'à la mer des Sargasses, qu'on a dans les phases de la solitude. Ces cultures de Valium pour voyageurs vampires errant dans les Sargasses et non c'est en martyr. Donc on a ce phénomène dans la mer des Sargasses et puis après ils remontent et vous savez qu'ils sont capables de retrouver exactement la rivière où ils sont nés. Ils ne se trompent pas. Et ils vont mourir à cet endroit-là. Donc c'est ça le berceau final, aussi en remontant le fleuve. Et que nous dit la mythologie celtique avec ces transformations donc d'hommes en animaux. Vous avez un barque qui s'appelle Taliesin qui raconte, il y a un chant où il raconte toutes ces transformations. Et la transformation ultime, c'est le saumon. Parce que le saumon, selon la philosophie des druides, c'est la métaphore ultime, c'est le saumon de la connaissance. Parce qu'il connaît tous les secrets justement de la vie et de la mort et les secrets de l'immortalité. Donc dans remontant le fleuve, n'oublions pas ça, à mon sens, c'est un texte d'une richesse absolument incroyable remontant le fleuve, mais c'est une des composantes qu'on peut tout à fait activer. Parce que là, vous remontez justement, c'est le berceau final. Puisqu'il meurt toujours pile à l'endroit où il est né. Il remonte à l'endroit où il est né pour mourir. Et cette idée de remonter le fleuve, c'est l'idée de la connaissance. C'est-à-dire, si vous connaissez les choses, c'est pas uniquement que vous avez descendu, vous êtes capable de faire ce retour et donc à travers tout le cycle des métamorphoses. Et donc là, par contre, quand on est avec l'encoux, on n'est pas encore métamorphosé. Enfin, ça va être le départ. Alors l'encoux, il est là aussi, bien entendu, en remontant le fleuve, le notonier des brumes. Vous savez qu'on a un encoux avec sa charrette et aussi une barque des morts. Suivant l'endroit où on est, dans les régions au bord de mer, il y a la barque des morts. On l'a aussi chez les Grecs, ça peut être Caron aussi. Puisque vous savez que ce sont des traditions, les celtes sont quand même aussi des indo-européens. Donc on retrouve, bien entendu, traditions indo-européennes. Mais, ce qu'on peut effectivement constater, c'est que, donc l'encoux, il est là. Vous savez qu'il est là au moment de la mort. C'est quelque chose comme le messager de la mort, ou une incarnation de la mort. Bon. On le voit aussi, l'encoux, en marge, on pourrait presque dire. Vous avez, dans empreintes sur négatif, là aussi, les traces celtiques, elles sont discrètes, mais c'est assez extraordinaire. Vous avez, je me consume et fume un fleur de faux. C'est-à-dire, comme si on allait mourir à ce moment-là, et l'encoux, il a sa faux. Vous savez, il a faux inversé, puisqu'il fauche les hommes, pas pour ramener vers lui. Enfin, il va les ramener, faire sa moisson. Et qu'est-ce qui se passe ? À quel moment on la voit la faux blanco ? Au moment où c'est blanc corbeau, fouillement noire étendue de neige, blanc corbeau, ça, c'est bien prénom celtique. C'est branguen, branouen, etc. Ça veut dire la corneille blanche, le corbeau blanc. Donc, on a effectivement, on est en plein dans ces scènes-là. Et alors, quand il y en a un, il faut voir, voilà, les autres apparaissent aussi, et donc se dessine un profil. Donc, bien entendu, la chanson s'appelle, s'appelle empreinte sur négatif. Ça c'est clair. Donc du coup, un corbeau blanc, mais justement, dans la tradition celtique, donc un corbeau blanc, les femmes qui ont ce prénom, donc vous avez, Branguel, la suivante d'Iseux dans la légende de Tristan Iseux, et pourquoi elle a ce nom de corbeau blanc, ou de corneille blanche ? Parce qu'elle est avisée. L'idée, c'est un corbeau extraordinaire, il est plus rusé que les autres parce qu'il est différent, puisqu'en général, les corbeaux, c'est noir. Donc là aussi, vous avez des traces assez évidentes. Donc là, il faut le lancou et le corbeau blanc. Ensuite, lancou, il est explicite, là tout sera ma brouette à lancou, donc qui est effectivement, bon, c'est à la fin, c'est le messager des morts. Sachant que, bien entendu, c'est assez... Après, ça déroule sur trois domaines, enfin, ceux dont je vous parlais, et c'est fait de façon absolument virtuose. Alors d'abord la brouette, je ne sais pas si vous voyez, mais étymologiquement une brouette, ça vient donc du latin, alors on laisse tomber le dernier mot, bi-rota-karouka, bi-rota à deux roues. Mais c'est le même mot que bi-route. C'est exactement le même mot. Bon. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc soit, on risque de mourir à ce moment-là. Vous savez que là, c'est une scène qui traverse de façon récurrente les textes de Théphène, jusqu'à annihilation. On meurt tous de stupeur et de bonheur tragique. Vous vous rappelez que le bonheur tragique, ça je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, que ce qui est tragique, donc ça vient du mot grec, le tragos, le bouc, donc c'est aussi le bonheur du bouc, donc c'est l'amour en pleine action, on va dire. Et donc à ce moment-là, donc pousser la brouette à l'encou, c'est la même chose. Bon. Mais vous avez l'encou, mais vous avez aussi Angus ou Engus, qui est aussi presque le même mot, qui à ce moment-là, c'est le dieu de la poésie et de l'amour. Donc quelque part, dans la tradition celtique, en déformant un peu, vous pouvez retrouver, on ne sait pas en fait, si on meurt, si c'est la poésie, si c'est l'amour, quelque part c'est la même chose. Vous avez un poème de Shelley qui développe ça de la même façon, en disant effectivement, est-ce que c'est ça la mort, quand on est dans cette extase de l'amour, ou quand on entend la musique et la poésie, ça c'est la mort. Donc il refait ça comme ça. Donc l'encou est là. Mais après, alors le Pinocchio baveuse, c'est assez clair aussi, je ne vous fais pas un dessin pour Pinocchio, donc avec la chose obscène, donc là vous retrouvez. Et puis, vous avez aussi, alors baveux, donc ça bien entendu, c'est toujours, chez Tiffel, c'est toujours, toujours associé potentiellement à tous les processus d'éjaculation, etc. Bon, et par derrière, il y a une référence, par contre littéraire, assez essentielle, c'est celle à Isidore Izou, son traité de bave et d'éternité. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments contraires, et dans la création artistique, on a les deux à la fois, donc à l'éternité, les choses qui ne bougent pas, etc. Et puis il y a la bave qui vient dessus. Pensez par exemple les champs d'espoir qui bavent aux lèvres des statues, c'est ça, une statue c'est l'éternité, mais il y a quand même la bave, c'est-à-dire que, comment dire, la nature humaine, elle est faite de telle façon que justement, elle ne supporte pas l'éternité, et que donc il y a cette autre dimension qui peut être la bave, et qui est effectivement moins... Alors, je m'avance en bavant dans les vapeurs d'un vague espoir, alors, là aussi, un même petit matin, 4h10, heure d'été, je veux dire, ça peut surprendre, mais c'est aussi une chanson qu'on peut lire entièrement sous langue sexuelle, sans aucun problème. À la fin, quand il hésite entre un revolver, un speedball, un whisky sourd, je pense que c'est assez clair, c'est-à-dire, d'ailleurs il hésite, bon, un revolver, bon ben c'est, prends-moi par derrière, ça c'est sûr, c'est en se tournant, un revolver, donc en espagnol, se tourner dans l'autre sens, bon, un speedball, ben c'est un coup tiré en vitesse, et un whisky sourd, tout ce qui est whisky-wixen, c'est l'idée de la masturbation, et tout le monde sait que ça rend sourd, donc, ben oui, il y a ça aussi, ben oui, il y a ça qui est caché, ben oui, ça ne veut pas dire que c'est que ça, attention, il ne faut pas se mettre à rigoler à la fin de petit matin, 14h10, voilà, simultanément, il y a ça aussi dedans, bien entendu, c'est pour ça qu'il hésite, je rêve tellement d'avoir été que j'ai fini par retomber, bon, il y a ça aussi, bon, donc on a, c'est pour ça que c'est absolument fascinant, et qu'on n'en sort jamais, quoi, parce que c'est tellement, ça part, il y a toi à la fois au même moment, moi ce qui me fascine à chaque fois, c'est comment quelqu'un peut avoir, voilà, cette multiplicité de sens, et de concentrer dans une seule formulation, et qui colle absolument quel que soit l'angle que vous ayez éventuellement choisi, bon, et donc après, qu'est-ce qu'il veut faire, alors là, c'est absolument fascinant, ce qui lui arrive, une fois qu'il est rencontré dans le coup, donc il veut qu'on le déglace au jeans and tall, dans une boîte de Joseph Cornell, où la vodka chez Warhol avait du tomato Campbell, donc là, vous avez effectivement, ben, ils sont là aussi, donc vous avez la boîte de soupe de Warhol, tout le monde voit, bon, ça c'est sa poétologie, c'est-à-dire, il fait comme Warhol qui utilise des choses prédonnées pour créer son œuvre, c'est-à-dire qu'il le dit, ça il le dit toujours, il crée à partir de ce qu'il a trouvé, qu'il ramène chez lui, vous le connaissez très souvent, il fait cette référence au facteur cheval, en disant, il ramène tout ce qu'il a trouvé, moi aussi je fais pareil, je construis ma petite pyramide à côté, donc Warhol, il fait à partir d'objets préexistants, mais après c'est du Warhol, c'est pas une boîte de soupe, bon, les Campbell aussi, bon ben c'est le clan écossais, donc on a, on reste encore, vous voyez la pluie du whisky, vous êtes sur les terres, les Campbell, etc., donc on est effectivement dans cette tradition-là, et dans la boîte de Joseph Cornell, vous avez la même chose, vous connaissez ces boîtes, donc sous vitrine, et puis dedans, vous avez des tas de petits éléments, juxtaposés, il a trouvé, donc il y en avait des oiseaux, il y en avait des petites coupées, il y en avait... C'est une boîte, les éléments, il les a pas fabriqués, il les a trouvés, il les a juxtaposés. Et alors, ce qui est incroyable, c'est quand il dit, donc déglacer au gine Saint-Hole, donc le gine que vous avez aussi, Ginova, Gineva, c'est la Reine Guenievre aussi, qui est là aussi, bon, et le Saint-Hole, pourquoi il y a le Saint-Hole ? Alors, le Saint-Hole, ça existe, c'est un langage informatique, c'est une façon de coder, de façon synthétique, tous les langages codés, si vous voulez, les réunir d'une façon univoque. Ça s'appelle le Saint-Hole, mais sans H. Et c'est un terme qui existe depuis les années 60, qui a été créé par des linguistes, donc quand on veut avoir des codes extrêmement compliqués, vous savez, si les hiéroglyphes d'écriture cunéiforme, etc., et qu'on veut traiter ça de façon informatique, donc il faut, il faut les traître au Saint-Hole, justement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lui, sa poésie, justement, il arrive d'une façon cohérente à unifier des codes extrêmement différents dans son énoncé poétique. On peut s'amuser à avoir une Gilles de Saint-Hole aussi, il n'y a aucun problème. Enfin, on s'amuse, j'espère que ça ne doit pas être bon, mais il y a ça aussi. C'est d'ailleurs qu'il y a toujours ce plan aussi poétologique, et donc à la fin, c'est un des textes les plus importants parce qu'il explique comment il s'y prend. Il explique, et que, je dirais, presque noir sur blanc. En fait, on reste toujours dans l'empreinte sur l'égalité. Donc voilà, à partir de tout cela. Et puis, alors là, pour peut-être terminer, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Alors là, c'est dans Scandale Mélancolique. Vous l'avez certainement remarqué, ce passage magnifique, là, qui est absolument entièrement dans l'atmosphère donc celtique, c'est à l'ouest du néant. Les reines immortelles ont le silence austère des mers qui nous rappellent sur l'ingerie de Pierre. Bon, donc ça, outre que c'est une des plus belles séquences qu'il est écrite. Bon, donc bien entendu, dans ce qu'on disait, c'est toujours plus loin à l'ouest, puisque la métaphore, en Bretagne, partir vers l'ouest, c'est effectivement mourir. où là, d'ailleurs, on se retrouve de façon pas si d'un temps vu que ça, avec finalement la conception égyptienne. Sur l'arrivée est du Nil, il y a le vivant, on part pour la rive ouest, on va sur la rive des morts, puisqu'à l'ouest, effectivement, il y a le soleil bouche. Donc, on a ça. Et donc, ces reines éternelles, les reines immortelles, ont le silence austère. Vous avez effectivement, vous avez la reine de l'Irlande, ce qu'on appelle la reine Bévé, qu'on retrouve chez Shakespeare, la reine Mab, vous voyez le scherzo de la reine Mab, donc c'est elle, c'est une reine légendaire de l'Irlande. Et vous avez un poème de Yates, où il dit justement que la reine Bévé transformée en pierre, elle est là, silencieuse. Donc, on a effectivement cette idée-là, le silence des mères qui nous rappellent sous la lingerie de pierre. Et donc, on pense toujours dans la tradition irlandaise, les gens disent je l'ai vue, elle est sortie sous la pierre, elle sort, des fois, elle va se balader la nuit. Donc, on voit ses apparitions. Comme on a un 27ème heure sud-faunesque, cette apparition au beau milieu de la route, vous vous rappelez, quand il revient de sa réunion du Péouin. Donc là, vous l'avez. Donc, ça peut être la reine Mévé qui peut sortir de son cercueil de pierre. donc les... Alors là, bien entendu, là aussi pour tromper, c'est dans leur marbre gothique, mais bien entendu, le gothique, le Moyen Âge, s'est superposé à cette tradition celtique. Mais l'idée, donc, de la reine de pierre, elle est là. Et elle est là aussi du fait que ces déesses et reines, quand éventuellement, donc, elles ont... on leur a offert en sacrifice, donc, des héros. Donc, elles prennent des têtes. Et les têtes, donc, elles aussi, deviennent en pierre et elles les recueillent dans ce qu'on appelle leur dorne de pierre. Et donc, ce qu'on a, par exemple, dans Québec-November Hôtel, Jojel Benrette dans mon dornier, la dorne, c'est le giron de la femme. Donc, on l'a effectivement là. Et ça, c'est dans la tradition celtique. Donc, la dorne de pierre. Et donc, les mères qui nous rappellent sous leur lingerie de pierre. Et les mères, ce sont ces déesses. Donc, dans la tradition celtique, ces grandes déesses, ce qu'on appelle matrona, ce qui veut dire en latin d'ailleurs la grande mère, et on a effectivement les mères, ce sont ces déesses qui représentent, en fait, l'éternité, la pérennité de la création et auxquelles on retourne, effectivement, enfin, dans le sein desquelles on retourne après la vie. Donc, ils nous rappellent là. Et dans Scandale Mélangolique, vous avez toujours, au bout d'un autre ailleurs, l'autre monde, il est toujours ailleurs. C'est-à-dire que ailleurs, tous les endroits que nous ne pouvons pas connaître directement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au fond de l'eau, on ne peut pas aller dans les airs tant qu'il n'y avait pas d'avion. Il y a des endroits qui nous sont inaccessibles. Forcément, les fées, les reines, elles sont là. Donc, l'autre ailleurs dans Scandale Mélangolique, il est tout à fait cohérent avec cette dernière strophe où nous avons nos reines sous leur lingerie de pierre. Et donc, on en a maintenant un dernier, ça vous l'avez sans doute vu. On a un druide, j'ai été fait. C'est dans 27ème heure suite faunesque. Donc là, vous avez, c'est alors que le druide en moi s'éveilla dans la nuit et se mit à sermonner durement la journée du maunesse. Donc là, effectivement, déjà, l'idée de cette apparition au milieu de la route, là, c'est récurrent, donc dans le, enfin je vais dire folklore, dans la tradition celtique, la plus ancienne, et encore dans la bouche des témoins qui ont infirmé Hayez en 1900. Oui, oui, je l'ai vu au milieu de la route, il y avait une apparition. Il y a même un récit où un vieux dit je suis le seul à savoir ce qui s'est passé sous le buisson d'épines il y a 40 ans. Bon, là, on a bien dans 27ème heure cette couronne d'épines qui poussait sur le bas-côté, donc on a allusion christique aussi, mais on a ça aussi. N'oublions pas qu'aussi un buisson d'épines, ça nous ramène toujours à notre zone féminine sur le bas-côté, donc ça, il n'y a pas de problème. Au milieu de la route, c'est aussi partiellement de la tradition celtique. Une femme qui dit Cheyettes, en fait, elle a eu des tas d'amants ou je ne sais pas ce qui est arrivé, ou c'est un personnage aussi mythologique, elle dit donc mon corps est comme une route sur laquelle tous les hommes sont passés, et si vous lisez, voici les photos de nos routes prises d'avions par l'huile brouillard sous cet angle-là, vous allez découvrir des choses. C'est-à-dire que la route, c'est ça. N'oublions pas aussi qu'en latin, la route, c'est la via rupta, c'est-à-dire le chemin rompu, ouvert. Donc là, bien entendu, c'est assez clair, mais vous avez littéralement gêné. C'est comme une route sur laquelle sont passés beaucoup d'hommes. Donc là, au milieu de la route, il a cette apparition, et alors c'est rigolo, il est avec le septième mari de sa douzième épouse. Alors là, bien entendu, il y a toujours quelque chose derrière. Alors le septième mari, d'abord vous en avez une dans la tradition celtique, donc une femme qui a été enlevée par les fées, parce qu'elle était tellement belle, donc le prince des fées ne voulait qu'elle pour femme. Et puis, ils ont été heureux pendant 700 ans, et puis il est mort, et le successeur l'a encore voulu. Donc, elle a vécu tout ce temps-là jusqu'à ce qu'elle ait eu sept maris. Bon, puis un jour, dit la tradition, donc racontillette, elle a eu honte, donc elle était voir le curé, en disant c'est la honte, parce que sept maris, quand même c'est ça. Donc le curé, il a donné la paix pour qu'elle puisse enfin mourir. Donc le septième mari, il est là. Le septième mari aussi, il est dans la Bible. Vous vous rappelez, il y a un passage, je lui dis, comme j'étais ni cato, ni musulman, ni taloudique. Donc là, on a effectivement les références. Parce que, il y a dans l'Évangile selon saint Luc, il me semble que c'est dans le chapitre 20, vous avez l'histoire de la femme aux sept maris. Donc on pose à Jésus une colle, en disant, toi tu dis, l'amour est éternel, mais vas-y, aide-nous. Donc il y avait une femme, chaque fois le mari meurt, donc elle se retrouve chaque fois, donc elle a eu sept maris. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont ressusciter ? Lequel elle va prendre ? Donc Jésus s'en sort en disant, de toute façon, ce qui compte c'est l'amour, c'est-à-dire les lois terrestres ne compteront plus, donc il ne faut pas avoir les choses de cette façon, etc. Donc le septième mari, il est là. Et comme vous savez que chaque fois qu'il y a une référence chrétienne, la référence coranique arrive immédiatement, le prophète Mahomet, suivant les traditions, il a eu des nombres différents, mais il y en a en moins douze dont on connaît les noms. Donc le septième mari de la douzième épouse, vous avez effectivement les deux références, et c'est pour ça qu'après il parle effectivement des religions de cette façon. Après, bien entendu, quand le druide en lui s'éveille dans la nuit, donc vous avez cette référence celtique qui ressort, n'oublions pas que druide aussi, alors ça vient étymologiquement, c'est assez intéressant, vous avez le mot en grec drus, qui veut dire chêne, que vous retrouvez aussi dans l'anglais tui, donc vous avez l'idée de l'arbre. Donc c'est quelque chose éventuellement, c'est la même chose, en fait le druide en moi s'éveille dans la nuit, si vous le lisez attentivement, c'est la même chose que quand il dit un peu plus haut, laissant jouer les durs, je commençais à germer de violents projets d'infamie, donc c'est en fait l'idée qu'effectivement ça durcit physiquement, et donc effectivement c'est cette idée, donc le druide s'éveille dans la nuit, très concrètement c'est un processus physique qui ne va pas du tout avec les sermons qu'il lui fait après, il est sermonné durement la jolie démonesse, alors qu'en fait le druide s'éveille dans la nuit, c'est effectivement l'idée qu'il va bientôt succomber à cette tentation-là de cette apparition. Donc voilà, je crois qu'on a fait, on n'a pas fait le tour parce qu'on ne peut jamais faire le tour, mais pour qu'on ait encore un peu de temps pour les questions puisqu'on va être, on va quitter l'amphi à 16h, puisqu'il y a un cours après, donc si vous avez des questions, peut-être qu'on va la commencer maintenant la séance de questions comme ça, si vous voulez qu'on revienne sur des choses, je ne sais pas. Du coup Orphée, comment il écrit Tiffaine Orphée ? Il écrit comme en grec ou comme la tradition médivale avec un rêve ou PH ? Non, non, il a gardé le PH, ça aurait été intéressant, tout à fait, il aurait pu changer, ils auraient tout à fait raison, il aurait pu passer à l'orthographe avec un rêve. Par contre, il l'écrit, c'est l'époque de sa création où effectivement il écrit tout en minuscule. Et là, par exemple, il y a aussi beaucoup expérimenté, si on va sur ce terrain justement, c'est un connaisseur disons de toutes les techniques de présentation médiévale. Alors il y a par exemple un album où les textes, si vous voulez, c'est comme quand on devait économiser du parchemin donc on ne pouvait pas mettre les vers les uns sous les autres, on était à la suite avec un point de séparation au milieu. Donc il y a un album, donc c'est Heroes Super Alice, où tous les textes dans le livret original sont présentés comme ça. Après, alors très souvent justement il n'y a pas de ponctuation, puisque vous savez effectivement que pendant très longtemps on n'en a pas mis. Encore maintenant, d'ailleurs si vous lisez la Bible en interne, il n'y a pas de ponctuation, à vous de vous débrouiller. Et justement, ça va dans le sens de son idée multivogue suivant comment on le lit, ça peut éventuellement changer de sens ou basculer. Et donc aussi, très souvent, pas de majuscule. Donc là, il y a un travail de réflexion aussi sur ce côté visuel, présentation. Il y a un travail de réflexion sur ce côté visuel. Tout à fait. Il utilise beaucoup l'esperluette aussi. Il utilise beaucoup l'esperluette aussi. Il utilise beaucoup Oui, l'esperluette, tout à fait. Toujours l'esperluette à la place de E.T. C'est-à-dire, là aussi, vous avez des symboles de l'écriture médiévale. N'oubliez pas aussi que, enfin, on l'a pas lâché qu'il fait, mais notre arrobase moderne, il vient quand même d'une abréviation médiévale qui était ad, ou apout, qui lui vient en anglais. C'est-à-dire, c'était une abréviation commerciale extrêmement pratique. Donc, effectivement, il a la connaissance, effectivement, de ses modes de présentation. Ça, c'est sûr. Et pas mettre de majuscules, ça change drôlement un texte. Ça, c'est évident. Quand il est question de ce qu'on appellerait un nom propre et que, justement, on n'est pas un nom de personne, ça change la vision sur le texte. Une seconde question. Oui. Quel rapport il entretient avec l'anaphore ? Vous avez beaucoup parlé du lien qu'il entretient avec la mythologie galois et celtique, et également, mais est-ce qu'il a travaillé aussi, comme le disait des poètes galois, pour l'oralité ? Tout à fait. Il y a un travail de l'anaphore ? Il y a énormément de littérations. Oui. Ah oui. Un reflet de flamant fleur dans les yeux du cheval. Alors là, vous avez absolument tout le... L'anaphore, oui, parce que, justement, il y a effectivement des façons de répéter toutes les ouvertures qui se répètent sans arrêt. Tout à fait. Donc, c'est quelqu'un... Là, vous avez tout à fait raison de souligner ce rapport à l'oralité. Là, il insiste énormément dessus en disant « Attention, moi, je suis quelqu'un dans l'oralité. Moi, j'aime les écrivains qui crachent, comme Céline, comme Bukowski. Il faut que ça puisse se mettre en bouche, un texte. » Et d'ailleurs, il y a des réflexions extrêmement intéressantes quand il dit justement « Le problème du français, c'est que c'est une langue qui n'a pas d'accent tonique. Donc, du coup, il n'y a pas de rythme en français. Si je lis un texte anglais et que je lis, c'est déjà que la musique. Quand vous prenez une langue à accent, c'est extraordinaire. Il suffit de se laisser porter par l'accent de la langue et la musique, elle est là. D'où, par exemple, tout le rock, comme vos saxons, etc. Il suffit de se laisser porter. Il dit en français, il faut trafiquer pour que ça puisse être chanté. Et il dit d'ailleurs, très souvent, il donne une piste en disant des fois, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais simplement, il a juste envie de chanter. Donc, en chantant, il fallait dire ça plutôt qu'autre chose. Donc ça, il travaille énormément sur cette notion de l'orient. Il se voit essentiellement, oui, presque, oui, comme un troubadour du Moyen Âge, c'est-à-dire un auteur, compositeur, interprète. C'est-à-dire, effectivement, allant dans cette tradition, c'est lui qui va faire la musique, qui va s'adapter à ses mots et après, il va payer de sa personne en la défendant sur scène. Donc là, pour lui, ça ne se sépare pas. D'ailleurs, moi, je le vois, personnellement, je ne vois pas d'autres analogies. D'ailleurs, il dit comme un vieux troubadour. Bon, je ne vois pas d'autres analogies. Oui, dans l'histoire de la création, avec ça. C'est-à-dire, je demande des gens qui sont les trois à la fois et pour qui il est essentiel d'avoir des auditeurs, d'avoir un public. Il ne faut pas le lire des yeux. Ça, c'est certain. Parce que, justement, il y a des fois... Vous voyez, par exemple, d'Infinity, dans le blanc des sommets, des montagnes perdues, retrouvez l'équation de mon nombre inconnu. Vous écoutez ça. On veut entendre mon nombre avec un N, et puis inconnu, donc, au masculin, ou bien mon nombre, au sens de l'ombre qui m'accompagne, inconnu, E. L'oral ne vous permettra pas de distinguer. Mais c'est voulu. Et là, alors, après, c'est assez fantastique. On avait parlé, je crois que c'était à Maubeuge, c'est un clin d'œil à Malarmé, qui parle du coup D, jamais un coup D n'abolira le hasard, d'alternative voile, et chez Malarmé, dans le même texte, vous avez le nombre et l'ombre. Et lui, justement, il les fusionne parce que Malarmé écrit pour les yeux et Thieffel écrit pour l'oreille. Donc là, il y a une réponse évidente. Non, c'est pour ça que c'est hallucinant, parce que bon, ça sollicite un nombre de références incroyables et ça marche toujours. Enfin, moi, je trouve la formule de Yates, on a l'impression que c'est le don d'un instant, même si on a passé des heures à mettre ça au point, mais c'est d'une immédiate. c'était encore renforcée par la musique. Ce qu'on fait là, bien entendu, ce n'est pas tout. Et le lien entre le Gini et le Gini, vous l'avez trouvé sur quoi ? Parce que le Paris-Monde espagnol, c'est Ginevola. Et quand on regarde certains noms de Giniens pour le Montardi, c'est Ginovab, en anglais, c'est Ginovab. Et tout vient le lien. C'est pourquoi ? Alors, je ne sais pas pourquoi le nom du... C'est-à-dire qu'en fait, je pense quand même... Regardez, dans les langues anglo-saxonnes, justement, héritage de la tradition celtique, il y a beaucoup de prénoms féminins qui sont des noms d'arbres. Comme vous pouvez avoir Holly, Pover Briony, vous pouvez avoir des tas de... Donc, je pense qu'appeler une fille Ginièvre en partant du Genévrier, je ne pense pas que dans la tradition celtique ça soit choquant. la tradition latine ne le fait pas, la tradition germanique ne le fait pas, mais la tradition celtique, oui. Donc, je crois que, pour moi, ça viendrait de là, qu'il n'y a pas de... Ah oui, il y en a... Quand on est dans la 27ème heure aussi, j'ai oublié autre chose, la lune vide. Les étoiles étaient nulles et la lune était vide et glauque comme le courrier du fan club d'une idole. Donc, ça aussi, on a ça chez Yetze. C'est-à-dire qu'on a effectivement une lune vide, une lune usée qui devient une lune vide. Donc, effectivement, là, c'est extrêmement, extrêmement précis. Il y a un autre endroit chez Yetze aussi, vous avez... Donc, les gens ivres de sang et puis, on a donc... dont les bras sont accrochés à la lune criarde comme on a dans Retour vers la lune noire et là aussi, vous savez, à la fin, Reine noire, etc. Vous avez Yetze qui raconte qu'un moment Moyen Âge, donc, il y avait un astrologue qu'on a trouvé dans la forêt de Windsor qui invoquait la grande reine des pygmées, et en disant, donc, viens à moi, grande reine, laisse-moi voir ta chevelure noire, etc. Donc, on a effectivement la reine noire et cette invocation à la lune noire. Et là aussi, bien entendu, tous ces personnages théériques sont étroitement liés à la lune. Ça, c'est assez... On les appelle des fois aussi les enfants de la lune, d'ailleurs, dans la tradition celtique. Donc, je pense que c'est lié aussi. Ça aurait l'air avec ça, avec ça. Bien entendu aussi. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez toutes ces fêtes de, comment dire, de remerciements. Et donc, on a des cycles, effectivement, cycles solaires, cycles lunaires, bon, et associés aussi aux sacrifices. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit bien dans le retour vers la lune noire, les sacrifices de blaireaux sur les tombeaux flétris. Bon, le sacrifice, il est là dans la fête aussi. Ce texte, retour vers la lune noire, il nous montre vraiment, il est brutal, il a ces tambours africains. À la fin, vous avez ces paroles prononcées par les choristes dans une langue africaine, etc. Il est absolument... Il va vraiment aux racines de l'idée de la fête. L'ivresse des tambours fous, etc. Et puis, justement, cette célébration qui est sanglante mais qui est aussi un hommage à la beauté de cette reine noire. N'oublions pas aussi que la reine noire, c'est aussi la figure féminine du Cantique des Cantiques, qui dit dans la traduction latine Ni gra sum set formosa. C'est-à-dire, je suis noire, mais je suis belle. Donc, la reine noire, elle est là. D'où l'ancrage africain chez Tiffel. Mais, effectivement, c'est aussi cette grande reine des fées qui est là et donc, c'est celui qui aime, qui déclare, qui rend hommage à la reine des fées. Donc, auquel il demande. Dans la tradition, c'est une autre forêt, c'est la forêt d'où il sort, mais pourquoi pas ? Il y a encore une autre forêt de cet univers. Donc, il attend l'apparition de la grande reine à la chevelure sombre. Donc, c'est un peu le même décor, les mêmes personnages, les mêmes constellations qui se répètent. qui se répètent. C'est une autre forêt. Alors, je veux dire, j'avais pris des notes, moi, bien entendu. Moi, quand je prépare mes conférences, bon, je ne rédise jamais rien. Mais, bien entendu, je mets les citations qui me paraissent intéressantes. Donc, je peux te l'envoyer avec les références, les numéros de pages et tout ça. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Ça, oui. Voilà. Voilà. Tout à fait. Les références avec, donc, les pages. Vous pouvez le lire. Donc, il y a une édition où il y a tous ces poèmes en anglais. Donc, ça, c'est... Maintenant, si vous le préférez en bilingue, il y a au moins 51 poèmes. Donc, avec une édition bilingue, c'est bien les éditions bilingues, je trouve. Parce que, quand même, vous pouvez jeter un oeil sur l'original et puis, vous profitez quand même de la traduction dans les cas où, effectivement, on ne s'en sort pas trop tout seul. En fait, je veux dire, ce qui n'est pas... Moi, je vous avoue que la seule chose que je lis absolument sans aucun problème, c'est l'allemand. Bon, pour le reste, j'aime bien quand même aussi de temps en temps jeter un coup d'oeil sur la traduction pour être sûre que je suis bien, effectivement, là où il fallait être. Je sais. Vous l'avez même aussi chez Yates. Regardez, vous savez, quand il dit le silence, on fait mal à la tête, etc. Un poème où il dit que c'est à cause de l'amour qu'on a mal de tête et donc c'est nuit où on a mal à la tête parce qu'on n'a pas de réponse. Donc, le silence, la femme aimée ne répond pas. Donc, là aussi, c'est là. Ça me fait penser, d'ailleurs, il y en a une que je pourrais publier dans l'histoire, c'est les banchises, bien entendu. Dans Chambre 2023 et des poussières, les filles des banchises m'entraînaient dans la brume et me faisaient ramper devant la lune noire et ça nous permet de valider notre interprétation celtique de retour vers la lune noire. Parce que comment ça se fait que ce sont les filles des banchises qui le font ramper devant la lune noire ? On a souvent ça chez Tiffel. On a un truc qui est dans une chanson, la lune noire, comme ça, comme c'est complètement au hasard, et puis une chanson entièrement consacrée au personnage de la lune noire, le retour vers la lune noire. Et donc, là-dedans, on a donc les banchises. Donc, vous savez que les banchises ce sont éventuellement aussi des messagères de la mort. On pourrait les retrouver, par exemple, dans Génus. Ça pourrait être aussi la première beauté vierge tombée des cieux. On a vu que ça pouvait être des Valkyrie, que ça pouvait être des Ouris, ça pouvait être la Vierge Marie, ça pouvait être Artémis, ça pouvait être Athéna, ça pourrait être une banchise aussi. C'est-à-dire, ce sont toutes ces personnages féminins qui sont des messagères de la mort, ces figures féminines. Et donc, la banchise, on l'entend effectivement, et elle entraîne là encore dans la brume, le pays des brumes et le pays des fées, et il y a un autre élément. Au début, vous avez les anges déchus. Et d'après, donc, les paysans que Yates a rencontrés, là, ils sont très stricts là-dessus, il y a les anges déchus et les fées. Il ne faut pas confondre. Les fées, elles sont là, elles n'ont rien fait de spécial, donc il ne faut pas les confondre. Mais les anges déchus font aussi partie du Panthéon celtique, si vous voulez, ou du Pandémonium, comme vous préférez. Donc, on a effectivement des anges déchus qui peuvent effectivement induire les gens en tentation. Alors, le début, là aussi, de Chambre 2023, il est, on va dire, satanique, mais dans l'image judéo-chrétienne. J'étais quand même junior, le fils de Belzébuth, je vous chante dans la nuit, mes dragons écarlates, donc ça. Et puis après, on a aussi, en parallèle, l'image celtique, et ça commence à basculer dès l'idée des anges déchus. Bien entendu, le diable, c'est un ange déchu, le Lucifer, c'est évident, bon. Mais, disons que la tradition celtique s'est beaucoup intéressée à ça. Elle parle souvent d'anges déchus, ce n'est pas la même chose exactement que le diable. Il y a les anges déchus qui sont là, qui sont en plus des... Donc, vous avez le peuple de l'obscurité, vous avez le peuple du crépuscule et le peuple de la lumière. Enfin, vous avez après ce sont... Alors, bien entendu, comme nos tiètes avec justesse, nous semble-t-il, sont aussi des influences climatiques, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des lumières changeantes en territoire celtique, et donc ça peut donner l'idée, effectivement, de ces frontières mouvantes, le long de la frontière qui jouxte l'inconnu. Bon. Là, vous avez effectivement cette possibilité. Après, vous en avez partout. Pensez, par exemple, dans «Fonnaît sur désert », je joue les garçons de course au service de tes jeux pervers. Vous avez un personnage qui s'appelle Macroft qui est le garçon de course de la reine Mévé. Donc là, effectivement, et la reine Mévé l'envoie quand elle veut... Alors, c'est le poème qui s'appelle la radia des vaches de coulée, et elle l'envoie dérober les vaches, donc, et c'est le garçon de course. Donc là aussi, on a aussi cette possibilité. N'oublions pas aussi quelque chose que Théphène sait très bien, c'est que, par exemple, Mac, dans la tradition celtique, c'est le fils d'eux. Donc, le printemps qui reverdit fait transpirer le Macadam quand le beau Macadam nous traitait de salaud et tout ça. Bon. C'est-à-dire que c'est aussi l'être humain en tant que fils d'Adam, c'est-à-dire en tant que pêcheur faillible, etc. Donc, susceptible de ressentir des émois amoureux, des transports physiques, etc. Oui, ça, ça y est, bien entendu. Mac, c'est le fils d'eux. Donc, à ce moment-là, ça, il le sait. Toutes ces choses-là, mais c'est assez... Bon, ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas celtique du tout, mais ça me fait penser... Oui, mon soleil cherche futur. Quand il dit je sais que mon sorcier m'atteint un chihuahua. Qu'est-ce qu'il fait un chihuahua, le sorcier ? Pourquoi un chihuahua plutôt qu'ailleurs ? En Mexique ? Pourquoi ils ont appelé ça comme ça ? Parce qu'ils ont trouvé que ça ressemblait à chinga, qui veut dire pute comme vous l'avez dans chinga de tsumadre et dans poulque mescalité qu'il a. Donc, le sorcier, il l'attend... Et, comme par hasard, alors, il y a quand même une tradition celtique, l'au-delà, dans la tradition celtique, ça s'appelle aussi le pays des femmes. C'est aussi la terre promise, la terre des brumes. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Thiefen, dans syndrome albatros ? Tu fixes dans les brumes terra prohibida, qui est aussi la terre interdite, mais elle est interdite justement parce qu'elle est promise et qu'elle est justement dans ses brumes. Donc, c'est bien. Le pays, l'au-delà, il est vraiment... Alors ça, c'est vraiment essentiellement celtique, parce que l'au-delà, il est féminin. L'au-delà germanique, il est essentiellement masculin, même s'il a des valkyries. Mais là, vous avez ces déesses féminines qui sont là absolument partout. Donc, cette grande mère sous ses différents avatars. qu'on retrouve d'ailleurs dans Sainte-Anne. Sainte-Anne, on lui a collé une légende chrétienne, mais en fait, à l'origine, c'est la déesse Anna qui est derrière. Donc, vous avez effectivement l'omniprésence de la déesse qui a... Après, il y a eu un travestissement chrétien, mais les traces sont effectivement... Alors, le problème, bien entendu, du patrimoine celtique, c'est que, comme tous les patrimoines, disons païens, tout ce qui a été écrasé, éradiqué par le christianisme. Donc, après, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, souvent, même quand on a des sources, il est très difficile de séparer la partie authentique du vernis chrétien envers l'interprétation chrétienne qui a été donnée. Mais on a quand même, pour le patrimoine celtique, quand même, beaucoup, beaucoup d'éléments. Bon. Alors, on n'a pas eu le temps d'aller voir du côté de Joyce, mais là, vous avez aussi dans le film Eddansway, alors là, je veux dire, c'est Montamov. Enfin, il le dit que c'est son livre de chevet, donc effectivement, il a dû, voilà, le méditer en large et en travers, c'est une expérience passionnante. Mais là, il faudrait vraiment, pendant une conférence, ne parler absolument que de ça, parce que sinon, on irait beaucoup trop loin. Mais vous avez effectivement la femme Annalie Biaploura-Belle, donc effectivement, on a aussi cette grande figure féminine qui transcende tout. Et donc, vous avez effectivement cette possibilité aussi, donc, dans ces réminiscences celtiques, je pense qu'il faudrait garder cette idée d'attraction de la femme, le poète avec son rôle privilégié, l'idée des métamorphoses, parce que même quand il dit je cherche un nouveau nom pour ma métamorphose, vous revenez sur l'histoire du poète Taliesin qui énumère ces métamorphoses en disant, donc j'ai été tacon, donc un tacon c'est un bébé saumon, et puis après, il a été un dain, il a été un cerf, il a été un chien, il a été tout ça, et puis il cherche encore jusqu'au bout. Et donc, à ce moment-là, on va avoir effectivement cette idée, donc chercher un nouveau nom pour ma métamorphose, alors effectivement, dans la généalogie du poète, il n'a pas essayé le ver de terre, je sais que mes enfants s'appelleront vers de terre, ça serait une autre métamorphose possible. Donc, on a là aussi, c'est absolument partout, c'est ça qui est absolument fulgurant, c'est qu'on retrouve finalement à tous les endroits, et ça nous parle en fait, une fois qu'on sait ce qu'il faut activer, on retrouve, après c'est amusant, on peut se lancer, on en trouve des fois, qu'on n'a pas vu du premier coup, que quand on dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis bête, là effectivement, ça y était, c'est un jeu sans fin, je pense qu'il l'a conçu de cette façon-là aussi. Par exemple, puisqu'on en reste aux métamorphoses de la femme, alors dans un autre ordre, notre ordre d'idée, vous savez que, comment dire, Arthus, donc Arthur, le roi Arthur, c'est un roi ours, puisque vous savez que, par exemple, vous avez, comment dire, l'étoile Arthurus, qui vient de l'ours, Arthus en grec, donc c'est, à l'origine, c'est un génie ours. Alors, on n'avait pas d'ours, pas trop d'ours masculin chez Eiffel, mais vous avez un ourson, Alzo Sprach, Winnie l'ourson, vous voyez, dans la Défloration XIII. Alors, vous savez, il le dit d'ailleurs dans le texte, relisez-le, c'est la rencontre, donc de Nietzsche et de l'auteur de Winnie l'ourson, puisque Nietzsche, c'est Alzo Sprach, Zarathustra, donc c'est ainsi parlé, Zarathustra, donc lui, c'est ainsi parlé, Winnie l'ourson. Pourquoi est-ce qu'il prend Winnie l'ourson ? Alors, il explique, il dit oui parce que, donc, vous savez au début, dans l'histoire de l'ambulance pour Almo Lewis, il est mort dans la même maison où Winnie l'ourson a été écrit. D'ailleurs, dans la première version, vous lirez, je l'ai déjà dit dans une conférence, à un moment, il y a un vers qui est peluche afrodisiaque, c'est-à-dire qu'il avait envisagé de mettre Winnie l'ourson, l'ours en peluche, dans Almo Lewis. Après, il l'a enlevé, mais il y aurait eu un lien supplémentaire. Mais alors, pourquoi il dit tout est dans Winnie, dans Winnie aussi, etc. Alors, on pourrait dire, dans Winnie l'ourson, tout y est. Effectivement, Winnie l'ourson, si vous le lisez, c'est un livre sur l'entrée dans la vie, en particulier la fin, quand il se sépare du gamin, en expliquant, enfin, le gamin explique qu'il va grandir, qu'il va plier, et puis ça se termine en disant, ils sont toujours là, tout en haut de la forêt. Donc, on peut dire, ok, c'est une initiation à la vie, ça peut être comme le Coran, comme l'Argus, etc. Mais, si vous regardez ce que c'est Winnie l'ourson, alors d'abord, en argot, l'ourson, c'est encore toujours la toison pubienne de la femme, il y a des tas de textes où la femme parle son ourson, des bennes, etc. Si elle ne se fait pas une épilation, bien entendu. Donc, elle a un ourson. Et Winnie, donc ça vient de, en anglais, en ancien anglais, ça veut dire aimer, vous avez, en ancien germanique aussi, vous avez donc, par exemple, vous avez le prénom Winnie Fred, donc c'est, en fait, celle qui apporte la paix de l'amour. Vous avez, une ordonnance de Charlemagne où il dit qu'il ne faut plus chanter de Winnie Léot, c'est-à-dire des chansons d'amour. Donc, c'est, en fait, un ourson d'amour, si vous voulez, Winnie l'ourson. Et, il peut trouver ça par l'étymologie, et il se trouve, vous savez qu'il aime beaucoup l'auteur de science-fiction, Philippe Cadic. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est absolument fascinant, en fait, c'est un auteur incroyable. Lisez-le. Parce qu'en plus, c'est la science-fiction, puis ça part dans la philo, dans la métaphysique. Enfin, c'est un auteur essentiel pour Tiffel. Lisez n'importe lequel, vous allez comprendre tout de suite, on est dans l'univers de Tiffel. Et donc, c'est un roman de science-fiction, donc il y a des satellites où on peut s'installer un satellite. dit Philippe, K. Dic des I.C.K. Donc, il est mort au début des années 80. Et donc, dans un roman, qui s'appelle Le dieu venu du centaure, il y a une espèce de bordel dans un satellite, qui s'appelle Winnie l'ourson. Et donc, quand on veut se détendre, on va prendre son ticket chez Winnie l'ourson. Donc, en fait, ça veut dire aussi, quelque part, que la femme a la clé de tous les mystères, donc avec Winnie l'ourson. Mais dans ce sens-là, tout sera dans Winnie l'ourson et l'apprentissage de la vie sera fait par Winnie l'ourson. Donc, le roman s'appelle Le dieu venu du centaure. Et donc, vous avez le satellite Winnie l'ourson. Voilà. Donc, en fait, les trucs, c'est absolument incroyable, quoi. Mais l'étymologie suffit à nous donner ce sens. Il n'y a aucun problème. Si vous lisez avec le sens primitif, il n'y a aucun problème. Winnie, ça veut dire mon chéri. Voilà. Et donc, Winnie l'ourson. Donc, du coup, après, ça vous montre aussi leur satellite au double sens, puisque c'est le satellite là. Et le satellite en latin ou en grec, c'est aussi l'escorte, la compagne, le compagnon, éventuellement la colbeur. Donc, vous avez ça aussi. Après, bien entendu, vous avez une autre trace moins, disons, moins directement sexuelle. dans la tradition, c'est-il même dans l'annihilation qui donc pourra faire taire les grondements de mer, les hurlements furieux de la nuit dans nos têtes. Et là, vous avez des gens qui ont rencontré les fées. Donc, très souvent, avant qu'ils meurent, on nous raconte Yetz. Ils disent, en fait, elles viennent la nuit, elles m'appellent, il y a ce bruit dans ma tête, c'est dans ma tête, il y a ce hurlement, j'arrive pas à le faire taire. Et en fait, c'est l'annonce d'une mort prochaine. Et vous savez que l'annihilation, quelque part, j'attends Zippo du diable pour cramer la toile d'araignée où mon âme est piégée. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui est vraiment sur le point de voir aussi ce qu'il y a dans l'autre monde de l'autre côté. Alors, bien entendu, il parle de mémoire indienne. Donc là, c'est l'autre, c'est le bouquin du chaman qui s'appelle « De mémoire indienne » où là, effectivement, il reprend ces traditions indiennes qui ont été détruites, effectivement, aussi par l'homme blanc. De la même façon que la tradition celtique, elle a été, de la même façon, massacrée par l'arrivée du christianisme. Pareil pour la tradition germanique, pour toutes les traditions. Donc, voilà ce qu'on pourrait faire. Si vous avez d'autres questions, on se sépare avant que vous recommencez. Voilà, j'ai la question. Non ? Bon, je pense qu'on peut vous appeler. J'espère qu'on a passé un bon moment et que... Moi, mon petit-fils, je l'ai emmené, voilà, pour ses dix ans, à son premier concert, qui est fan. et en discutant avant, il disait que des gens me posaient la question, il disait que c'était Sweet Amani de Fallowit qu'il préférait. D'accord. Il disait sur l'album Stratégie d'espoir, c'est un garbo XW machine. D'accord. Il dit, oui, mais je ne comprends pas toutes les paroles. Et alors, je pensais par rapport à tout ce que vous disiez. non seulement les degrés et tout l'album... Oui. Eh bien, Sweet Amani de Fallowit Queen, j'en avais parlé, je crois que c'était dans la conférence sur la relecture de la Bible, c'est aussi un texte biblique. C'est-à-dire que vous avez, il faut partir du fait, quand il dit, je suis le capitaine Macabre, je suis le capitaine Macabre aux ordres d'une beauté nabao. Alors, vous avez Macabre, mais vous avez le capitaine Macabre. Donc, vous avez, en parallèle, les deux en même temps, une relecture de Moby Dick. De Melville, vous avez le capitaine Macabre, donc Macabre, qui cherche, donc là, cette baleine. Ça, vous l'avez, par exemple, le destroy machine, vous avez la fabrique où on découpe les baleines en morceaux, vous avez toute cette idée-là, donc cette machine à broyer, si vous voulez. Vous avez, de l'autre côté, toute la référence biblique, puisque vous avez l'histoire de la reine Jézabel, qui est, la reine au désir écarlate. Et donc, elle, en fait, elle, donc, la cape dans la tradition du Blyxée, son mari, et elle l'utilise pour faire des choses qui sont plus ou moins répréhensives, pour des jeux de pouvoir, pour des luttes de pouvoir. Ça, on l'a dès le début. Vous vous rappelez l'homme politique, le rôle mobs, et la cuba mazout, te voilà chez les suivants, mais un bouffon d'une reine sanguinaire. D'ailleurs, on revient à la tradition celtique, le couple, le fou, donc le bouffon et la reine, c'est un couple mythologique celtique Donc, là aussi, le roi Aqab, il est plus ou moins la victime de sa femme. Donc, on a ça. Et pourquoi elle est amanite ? Parce qu'en fait, vous savez qu'Aman, c'est toujours la capitale de la Jordanie, donc le pays des amanites, donc en fait, ça nous place là où ils sont. Bon, bien entendu, c'est aussi une amanite phalloïde parce que c'est un poison. Isabelle est tellement méchante, après elle finit dévorée par les chiens, qui l'ont entièrement mangée, sauf les mains. Bon, donc elle est effectivement un personnage extrêmement négatif. Donc, elle est là, c'est la reine au désir écarlate. Bon, et si elle est pilote aux yeux de gélatine, alors là, il s'amuse aussi, parce que pilote, en fait, ça veut, si vous repassez par le grec, vous avez le pilote, c'est, en fait, vous avez le hégémon, et c'est à la fois le pilote et donc le maître, donc ici la maîtresse, donc c'est sa maîtresse, et aux yeux de gélatine aussi, au regard glacé, et puis aussi, vous avez donc, notamment chez Philippe Cadic, toujours cette idée du regard qui est à la fois gélatineux et glacé, donc là, ça revient comme ça. quelque part, la Gézabelle qui est là, elle dirige une sorte de bordel, enfin l'idée c'est un peu ça. Et puis donc, dans l'antichambre d'Azur, avant la séance de torture, donc là, vous avez effectivement tous les éléments de cette rencontre-là. Bon, après, donc le satellite-usine, c'est ça, c'est-à-dire, c'est une usine à Colger, ou c'est l'usine où effectivement, on va découper les morceaux de baleine, donc il est là, voilà, dans la Manite, il est là. Donc c'est rigolo après, parce que vous remontez la piste, en fait, il faut que vous avez un fil, il faut le déviter, sans hésiter, alors ça prend un temps fou, parce que effectivement, bon, mais c'est rigolo, je veux dire, parce que vous reprenez, en fait, il faut relire, il y a la satile, et ce qui est génial, c'est que de la façon dont il le prend, bon, parce qu'à la limite déjà, ça serait déjà beaucoup s'il y avait des allusions, mais chaque fois, c'est remis en perspective, et ça va plus loin. Regardez par exemple, le septième mari, la douzième épouse, d'un coup, ça vous met deux invraisemblances, absurdités, ou ce que vous voulez, de deux religions, qui en principe, enfin, on ne sait pas si elles sont complémentaires, opposées, si elles s'entendent ou non, ça les met, enfin, entre guillemets, dans le même sacre, quand il dit, c'est pas parce qu'on n'aime pas le Coran, qu'on doit finir chrétien, donc c'est exactement la même chose, bon, sachant que, bien entendu, ça veut dire aussi, qu'il ne faut pas se prétendre chrétien, uniquement parce qu'on n'aime pas le Coran, parce que c'est ça aussi que ça veut dire, enfin, on peut inverser la proposition, bon, sachant aussi que, je ne sais pas si vous savez, mais après, qu'on ne dise pas parce qu'on est déconnant, donc qu'on doit devenir crétin, crétin, chrétien, c'est le même mot, crétin, ça vient de chrétien, oui, tout à fait, c'est une déformation de chrétien, oui, j'ai toujours dit que je n'étais pas un chrétien, c'était une insulte très tôt, tout à fait, c'était une insulte très tôt, oui, on le tréma, et on l'a, oui, donc vous le confirmez historiquement, c'est ça, c'est tout à fait, oui, donc en fait, il joue justement, et justement, toute cette chanson-là, elle joue sur des tautologies en fait, vous avez l'impression qu'il oppose, qu'il oppose, mais en fait, il dit chaque fois deux fois, c'est pas parce qu'on n'aime pas le Coran qu'il peut devenir chrétien, c'est une forme d'athélisme aussi, c'est une forme d'athélisme aussi, bien entendu, ça veut dire que tout est à même dans le même sac, voilà, c'est-à-dire bon, ni l'un ni l'autre, de toute façon, ne valent grand-chose à ses yeux, et en plus, par contre, ce qu'il ne faudrait pas faire non plus, c'est adopter une religion uniquement par refus de l'autre, enfin je veux dire, après c'est encore pire, enfin je veux dire, mais bien entendu, justement, c'est justement parce que, alors c'est rigolo parce que, il n'aime pas, mais il les connait très très bien, je veux dire, il connait très très bien les textes des religions, en fait, c'est quelqu'un qui, c'est ce qu'il dit, pour ne pas aimer, exactement, d'ailleurs c'est ce qu'il dit, voilà, pour ne pas aimer, il faut bien connaître, je veux dire, il a passé quelques années, donc voilà, son bagage, voilà, au séminaire, plus chez les jésuites, parce qu'à l'origine, il disait qu'il voulait être prêtre, donc il a fait le petit séminaire, donc il a été nourri de grec et de latin, ben ça reste, ben heureusement justement, ça a nourri, ça nous a offert beaucoup de trésors, voilà, c'est ça, mais oui, mais c'est ça, n'oubliez pas aussi qu'il y a un chaudron du sacrifice, aussi au sens union du masculin et du féminin, c'est dans la cancoyote, relisez-le, mon gars, tu prends le méton que tu verses dans le caclon, donc ça c'est là, bon, et oui, avec du beurre, avec ton manche, avec ton coeur, mais c'est extrêmement clair, je veux dire, il n'y a pas de, voilà, donc il y a tout, c'est assez, il y a de tout, alors il dit, maintenant je ne l'écrirai pas, mais c'est tout codé, en fait, tout ce qu'il fait c'est codé, c'est ça qui est hallucinant. Alors, comment vous dire, moi je pense que, alors, reprenez si vous voulez, par exemple, dans des florations 13, qu'on voyait le travail successif, les quatre versions d'Elmo Lewis, bon, si vous faites quatre versions différentes, en barrant un mot, en revenant, quelque part, votre conscient, il est là. Par contre, quand ça lui sort, je pense que quand vous êtes comme lui, complètement bourré de références, ben ça vous sort partout dans le monde de la peau, donc sûrement, d'ailleurs, il y a un passage qui est très intéressant, justement dans des florations 13, où il dit, je ne sais plus s'il se réveille un moment, puis il a une phrase sur l'abîme, les ténèbres, le diable, et puis il dit zut alors, c'est Nietzsche, c'est Rimbaud, c'est Jim Morrison, c'est Marilyn Manson, c'est qui, donc il sait bien que c'est de quelqu'un, et puis il ne sait plus, puis zut, alors si ça se trouve c'est de moi, donc voilà, donc je pense qu'effectivement, comme vous le l'iez, des fois, ça peut ressortir de façon inconsciente. Maintenant, bien entendu, après, dans le travail de réécriture, je pense qu'après, il arrive quand même, voilà, à identifier, enfin je pense. Et puis, je me rappelle, il avait dit que pour une chanson, il avait rêvé. Tout à fait, c'est l'efface, voilà, c'est ça, il avait rêvé que c'est l'efface, oui, tout à fait. Oui, il s'est mis à écrire pour la garder, donc ça vient dans un rêve, tout à fait. Et puis, il y a quand même cette proximité, cette filiation avec les sonalistes. Tout à fait, bien entendu. L'écriture automatique, d'ailleurs, il le dit, il le dit, voilà, tout à fait, voilà. La dictée de l'inconscient, ça marche, bon, mais après il dit, il faut travailler dessus. Il l'a dit, mais alors dans un endroit, on n'aurait pas attendu ce genre de propos, je pense que ça a dû ennuyer les gens autour. On ne vous rappelle pas quand il était passé chez Shabbat dans Shabbat et qu'il avait fait La mémoire et la mer et qu'il avait défini l'écriture de Léo Ferré en parlant d'écriture automatique, en disant justement il faut retravailler, c'était parce que le surréalisme, il faut retravailler, mais bien entendu, quand ça surgit l'inconscient, ça surgit comme ça, il y a une telle richesse dans ce qu'il a. Et puis, ce qui est intéressant après, plus ça avance, c'est les albums eux-mêmes se répondent les uns aux autres d'une chanson à l'autre. Enfin, c'est ça qui devient, ça devient un jeu de miroir assez hallucinant, quoi. À 40 ans. Voilà. Mais à 40 ans, mais tout y est, quoi. C'est ça qui est incroyable. Voilà. 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 Oui, comme on disait tout à l'heure, elle me faisait romper devant la lune noire, ça c'est 84, et puis retour vers la lune noire, ben c'est 98. Et voilà, la lune noire, elle est là, on germe. Et puis d'un coup, pouf, elle a sa chanson qui l'est entièrement dédiée. Mais quelque part, tout y est. Enfin, c'est... Non, c'est pour ça que c'est une aventure. On ne se lasse pas, hein. Ah non, mais c'est impressionnant. Comment vous dire... Enfin, moi, je n'arrive pas à avoir un auteur qui fait ça, quoi. Enfin, je vous dis, qui a tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des tas de références que je dis, mais c'est quand même plus resserré. Tandis que lui, ça va vraiment absolument... Il l'avait, mais il a une magie du verbe ça, mais il a moins ce jeu... Qui est un jeu, je pense qu'il aide, parce que c'est quelqu'un qui est joueur, de reprendre, voilà, de reprendre les mots. D'ailleurs, ferré, donc là, l'an dernier, on m'a demandé un article pour un volume ferré. Bon, donc j'ai dit, ok. Donc j'ai dit, bon, on va le faire, Thiefen, Thiefen est ferré. Donc le bouquin vient de sortir, là, bon. Et puis un article, bon, ben c'est... La place n'est pas énorme, bon. Mais si vous regardez dans le détail la façon dont, dans de nombreuses chansons de Thiefen, il répond à ferré. Bon, par exemple, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, donc ça c'est ferré, les dingues et les paumés se cherchent sous la pluie, donc ça devient différent. On cherche plus l'autre, mais on cherche soi-même. Donc ça répond à ferré tout en disant, la quête, en fait, c'est la quête de soi, c'est l'autre qu'on est toi-même, ou ce que vous voulez, bon. Donc, et ça y est, absolument partout. Donc j'ai pas eu le temps de tout, parce que dans l'article, moi j'ai dit, voilà, on va juste... j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'à... enfin, de rentrer dans tous les détails, mais ça sera pour le volume ferré de la série. On le reconnaît d'ailleurs. Bien entendu, oui, oui, tout à fait. Qu'il a eu du mal à s'en défaire. Voilà, qu'il a eu du mal à s'en défaire, voilà. Mais il y a un jeu, et à partir du moment où il a trouvé son style, là il peut jouer, parce qu'il peut reprendre ferré, comme il reprendra, comme on a dit tout à l'heure Romain Garry qui reprend, ou comme il peut reprendre... mais là, comme il peut reprendre Philippe Katik, enfin c'est assez... voilà. C'est hallucinant. Voilà, donc j'espère que demain on sera en première loge pour profiter. Et donc, de toute façon, ici la semaine prochaine aussi, donc demain à Nantes, et aux libertés la semaine prochaine. Voilà, oui. Donc merci pour votre intérêt, pour votre accueil.